Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, faire une salle pleine, ça fait très plaisir, surtout après manger. J'espère qu'on ne va pas trop vous endormir avec notre conférence. Juste quelques questions avant de commencer pour proger un petit peu le niveau de la salle. Qui connaît déjà un petit peu l'écosystème Kafka ? Ok, donc on a quelques connaisseurs, donc on va pouvoir aller un petit peu plus en détail dans certains sujets. Une autre question, je pense que vous allez tous lever la main, vous avez tous Twitter ? Ah, il n'y a personne qui a Twitter. Ok, je m'en doutais un peu. Mais ça va être utile pendant la présentation, pour qu'on puisse interagir avec notre application, il va falloir que vous ayez Twitter. Si vous ne l'avez pas, vous téléchargez-le, ou pas. Ou alors, ne participez pas, comme vous voulez dire. Très rapidement, on va juste vous dire deux, trois mots sur nous. Alors, moi je m'appelle Florian Garcia, je travaille chez Ipont Technologie depuis un peu plus de deux ans. Vous pouvez me retrouver sur le Handler, un blog. N'hésitez pas, je poste principalement des choses informatiques. Je travaille principalement sur du back-end, et l'année dernière vous m'avez peut-être vu sur une course sur du tracing distribué, c'est un petit peu mon dada avec K4K en ce moment. Bonjour, moi je m'appelle Vivien Malézé, je travaille aussi chez Ipont Technologie. On est à Bordeaux. Pour info, moi je suis architecte, et je bosse pas mal sur tout ce qui est technologie Spring en ce moment, et je suis assez fan de React, et de tout ce qui tourne autour de DevOps aussi, donc voilà. Et bonjour à tous, donc moi c'est Paul Booth, je suis au travail aussi chez Ipont Technologie, donc depuis un peu plus d'un an. Alors, je suis musicien, et j'ai mis dans le Craftman, c'est-à-dire que j'aime bien coder, j'aime bien parfois réinventer la roue, parfois pas. Je suis un grand fan de programmation fonctionnelle, et puis après, du système distribué, et surtout, la musique. Et si vous êtes là, c'est aussi un peu pour ça, peut-être ? Oui. Juste une petite slide commerciale, bon voilà, c'est très rapidement pour parler un petit peu d'Ipont Technologie. Donc on est une société de service, on est un petit peu partout dans le monde, on a des bureaux à New York, en France on en a à Bordeaux, Nantes, Paris, Lyon, etc. Et on a souvent d'autres qui ouvrent, on nous voit à Toulouse aussi. Donc si vous êtes intéressés, on a un stand... G13. G13, merci. A côté des sandwiches. Donc, comme c'est une university, ça veut dire que c'est une conférence de 3 heures, je pense que vous le savez déjà. Donc pour éviter de prendre toutes les questions à la fin et que vous les oubliez, etc. Dès que vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main, on s'interrompra pour répondre à votre question. Ceux qui sont dans le coin vers le micro pourront prendre le micro, et les autres, sinon on répétera la question pour que dans la vidéo on ait aussi les questions. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Donc du coup, comme le disait la présentation, on va essayer de jouer de la musique et de manière collaborative. Alors, comment ? Ça aussi, c'est dans le titre. On va essayer de mettre en place tout un écosystème, donc l'écosystème de Kafka, Apache Kafka, Kafka Stream, Kafka Connect, plein d'autres choses, plein de joyeuses, pour pouvoir, à la fin, jouer de la musique. Pourquoi ? Bon, on a pris ce use case parce qu'on trouvait que c'était quelque chose d'assez ludique, et sur une conférence de trois heures, on pouvait rentrer dans le détail. Et on va dire que c'était fun, voilà. C'était surtout le truc, quoi. Voilà. Oui, aussi, il va y avoir pas mal de gifs. Alors, en détail, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Donc, on va faire de la consommation de tweets. Donc, aujourd'hui, notre source de données, on pourrait avoir une base de données, un fichier texte. Aujourd'hui, nous, la source de données, ça va être Twitter. Donc, c'est pour ça qu'on vous a demandé si vous avez dit Twitter. Ces données, on va les consommer. Puis, à un moment donné, on va récupérer ce flot d'informations, et on va vouloir effectuer des traitements dessus. Donc, on va prendre toutes ces infos, on va bien secouer, on va agréger, on va compter, on va afficher, on va renvoyer autre part. Et on va vouloir, à la fin, jouer de la musique. Donc, du coup, c'est là que la magie intervient. On a un joli front. Donc, pour la petite histoire, au début, le front était hyper moche. On n'avait pas du tout mis du design de CSS, du coup, c'était le running gag. Malheureusement, on l'a rendu un petit peu plus joli. Du coup, on n'a plus de running gag. Du coup, on n'a plus de running gag. C'est triste. J'avais fait exprès de faire tout moche, mais bon. Peut-être qu'il sera moche, à vous dire, ça va. Et en plus de ça, on va vouloir faire de l'analyse, de l'analytique. C'est-à-dire, est-ce que dans mon système, je vais avoir des messages, des informations qui vont passer ? Est-ce que je vais être capable de pouvoir les compter, de monitorer, de pouvoir compter des événements sur une fenêtre de temps donnée ? Tout ce genre de choses. Du coup, si on rentre un peu plus dans le détail des transformations qu'on va vouloir effectuer, on va donc avoir un tweet de compte par utilisateur. C'est-à-dire que vous, vous allez tweeter, vous allez envoyer des messages avec Twitter. Et du coup, on va vouloir savoir Toto a envoyé 10 messages, Titi, 15, etc. Ensuite, on va vouloir avoir le top 5 des tweets sur une fenêtre de temps de 30 secondes. C'est-à-dire que la musique, on va la jouer toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes, vous allez avoir un laps de temps pour envoyer, tweeter, donc vous envoyez des millions de tweets. Et au bout de 30 secondes, le système aura décidé qu'il faudra jouer telle ou telle musique ou ne pas jouer telle ou telle musique. Et puis on repartira à partir de zéro. Et ensuite aussi, par exemple, l'affichage du top 5 actuel. Donc ça peut être du top 5 de musique ou par exemple l'affichage des top Twitter. Donc tous les utilisateurs qui tweetent, de voir en temps réel qui est-ce qui passe devant, etc. Et le petit bonus, en effet, je ne le voyais pas de là. Donc la personne qui va tweeter le plus va avoir un cadeau. Alors, est-ce qu'on le montre maintenant ? Je ne sais pas. Non, on vous laisse la surprise parce qu'il est vraiment bien. Il est au top. Il est bien, voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, quelles pourraient être les problématiques qu'on va rencontrer ? Bon, ben, quand on arrive sur ce genre de système, enfin, on veut faire ce genre d'application, il y a beaucoup de problématiques qui rentrent en jeu, notamment le temps réel. Ben là, le temps réel, c'est les tweets. Il y a plein d'informations qui arrivent. Donc là, on prend l'exemple du tweet, mais on a plein d'informations qui nous arrivent en temps réel. Donc potentiellement, il peut y avoir un volume de données qui est assez conséquent, ce qui va être le cas aujourd'hui. Non. Bon, tant pis. On voudrait de la disponibilité, c'est-à-dire être résilient à la panne. On voudrait pouvoir avoir de la reprise sur erreur. C'est-à-dire que si dans mon système, il y a une erreur, on arrive dans un état inconsistant. Un message est mal envoyé, quelque chose ne s'est pas bien passé. Est-ce que je suis en capacité de pouvoir repartir sur une basse scène, donc de revenir à un état qui est consistant, de reconstruire peut-être quelque chose ? Et aussi, on voulait être multilangage, c'est-à-dire qu'on est feignant. Donc, on aime bien utiliser les langages qui sont appropriés aux bonnes tâches. Donc, du coup, on s'est mis ce petit truc en plus. Voilà. Et bien, c'est parti. Un petit focus sur le plan de cette présentation. Dans un premier temps, on va vous expliquer un petit peu toutes les architectures qu'on a envisagées avant de faire cette présentation. Vous connaissez déjà à peu près à quoi va ressembler l'architecture finale, mais quand même un petit peu de raisonnement pour voir pourquoi il y a quand même du sens à utiliser cette architecture. On va aussi, bien sûr, passer par une phase de fondamentaux sur Kafka en lui-même. Donc, ça va être la partie un petit peu théorique de la présentation. Ensuite, on va construire l'application ensemble. Donc, il y aura du live coding sur cette partie-là avec les différents outils qu'on aura un petit peu présentés. Ensuite, on va faire de la musique ensemble. Ça va être génial. Vous allez voir, on va danser. Il y aura du champagne, etc. Et ensuite, une fois qu'on aura joué un petit peu avec la musique, on repartira sur une partie un peu plus théorique où on va faire un petit peu d'analyse sur justement tous ces tweets-là. Et ensuite, une partie plus focalisée sur comment on fait pour avoir du Kafka en production avec quelques informations sachant qu'on n'a pas un grand bagage ops, mais qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire quand même. Donc, en avant, les architectures qu'on a envisagées avant de terminer sur l'architecture finale. Donc, moi, j'ai eu l'idée de faire un monolithe. Pas n'importe quel monolithe, pas le monolithe de papy, un monolithe un peu glorieux. Donc, l'idée, c'est que les tweets vont arriver. Donc, les utilisateurs vont tweeter. Et donc, on va pouvoir avoir une seule application qui va contenir les différents services pour jouer la musique. Donc, on va avoir un service de lecture de tweets, tout simplement. Un service qui va faire de la transformation. Donc, celui-ci, ça peut être une classe en Java, par exemple. Donc, il va transformer les tweets et pour ressortir les trois informations dont on a parlé précédemment. Une fois qu'on a ces informations-là, on est déjà capable de jouer de la musique. Jusque-là, ça va à peu près. On va vouloir aussi faire des agrégations, donc des analyses un petit peu du type count. Donc, quand on va vouloir compter ou qu'on va vouloir faire des analyses un peu plus poussées sur les événements qu'on a déjà traités, forcément, il va falloir qu'on fasse du stockage. Et donc, si on vient à faire du stockage, on va avoir une base de données, peu importe quel type. on va avoir une base de données externe à gérer. Donc, moi, je pense que ça, c'est plutôt une bonne solution. Bon, moi, perso, je trouve qu'il y a des points positifs dans ce qu'ils racontent. C'est facile à maintenir. Ça reste un monolithe. Le code, ça sera toujours le même langage. La latence, on n'aura pas trop de problèmes. C'est disponible. C'est plutôt simple à mettre en place. Ça reste un monolithe. Par contre, moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui répondent pas à nos problématiques de base dans ton glorieux monolithe. La stabilité verticale, bon, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Polyglot, on oublie complètement. C'est pas possible. La reprise sur erreur, ça risque d'être compliqué à mettre en place aussi dans une architecture monolithe. Et après, pour tout ce qui va être système de maintenance, les pains de réseau, le leadership qu'on veut gérer, c'est plus compliqué. Du coup, moi, j'ai une meilleure idée, je pense, c'est d'utiliser les microservices. Les microservices, c'est cool en ce moment. Moi, je pense qu'on devrait partir là-dessus. Donc, on garde la même base, on lit des tweets. Donc, on a notre petit micro-service de lecture de tweets. Ensuite, on va transformer les tweets. Donc, ça reste un peu le même principe, sauf que là, du coup, je peux avoir un service de read qui va être en Rust, par exemple, un service de transform qui va être en Java. Je vais pouvoir jouer de la musique directement. Et après ça, je vais pouvoir tout simplement me raccrocher des petits services pour faire du count, de l'analytics, et pouvoir stocker tout ça en base de données. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu plus cool, le monolithe. Mais, ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est bon. Le micro-service, c'est le buzzword qu'on a eu souvent, on l'a entendu. C'est vrai que ça marche bien. Il y a des points positifs sur ce que tu dis. Donc, c'est vrai, c'est scalable. Là, on va avoir, du coup, un service qui va réaliser entre guillemets une tâche métier. Donc, la lecture, la transformation, le count, l'analytics, par exemple. L'analytics en général. On va pouvoir scaler ce service, un des services en fonction de la demande et de la charge qu'il va recevoir. Pour être polyglotte, c'est parfait, c'est super cool. Pour la disponibilité, pareil. Par contre, ce que tu ne parles pas trop, c'est que ça introduit beaucoup de latence entre tes services. c'est-à-dire que les services, quand tu vas les contacter, tu vas faire des appels réseau. Le réseau, plus t'en fait, moi, j'aimerais bien éviter, entre guillemets. Puis, tu parles des microservices, c'est super cool, c'est sympa, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place autour pour mettre une architecture microservice et si on veut que ça soit un truc qui puisse être après industrialisé convenablement. et puis après, les maintenances, ce que je disais, il n'y a pas de réseau. Du coup, moi, j'arrive avec encore une autre idée. On n'a que des idées. Moi, c'est l'idée du bus magique. Le bus magique, ça serait pareil. On utiliserait la source donnée qui serait toujours Twitter. On aurait un service qui va lire nos tweets. Et là, paf, le bus magique arrive. Il est là pour nous sauver. Ce bus magique, il va servir à quoi ? Il va servir à centraliser, pour moi, il me servirait à centraliser la donnée. Il serait la colonne vertébrale entre guillemets de notre application. Du coup, on pourrait avoir un service transform qui pourrait communiquer avec ce bus, c'est-à-dire récupérer des informations de ce bus, secouer, transformer, les renvoyer dedans, jouer de la musique, donc avoir un service qui puisse écouter des événements de ce bus et puis jouer de la musique et à la fois, avoir du count et de l'analytics, donc toujours au niveau autour de cette colonne vertébrale. Moi, je pense que dans notre cas, c'est plus adapté. Moi, je pense que tu vends un petit peu du rêve comme à chaque fois. Donc, il y a des choses bien, encore une fois, il y a des choses qui sont toujours un peu compliquées. Déjà, en termes de scalabilité, ce qui est bien, c'est que là, tout est plus ou moins découplé. On va pouvoir envoyer nos messages dans la file, les lire, les récupérer, les transformer, les repousser et peu importe ce qui se passe, on va pouvoir mettre plusieurs services pour consommer plus mais on est aussi très disponible parce que si jamais un de nos services a un problème, c'est pas grave, il peut toujours reconsommer ses messages. Donc, en termes de disponibilité, en termes de scalabilité, on est bien. Polyglotisme, je crois que ça existe en français, j'avais vérifié avant cette conférence. Le polyglotisme, c'est bon, on peut mettre n'importe quel type de langage à partir du moment où il sait comment communiquer avec notre bus magique. La reprise sur erreur, je l'ai dit, on peut rejouer nos messages, donc ça, c'est très bien. Et ensuite, on découple, c'est bien parce qu'on va découpler nos services entre eux et nos logiques. Donc, on va pouvoir rajouter toujours de nouvelles fonctionnalités sans avoir à changer une autre brique de notre application. Donc, il y a plein de choses bien. Par contre, le problème, c'est que souvent, pour que ce soit justement disponible, il va falloir que ce soit un système distribué. Donc, il va falloir gérer toutes ces problématiques, avoir beaucoup, enfin, il va falloir avoir plusieurs files, enfin, un système distribué, donc plusieurs brokers dans le 4K, plusieurs brokers, et il va aussi falloir un minimum de connaissances pour pouvoir utiliser les API ou les moyens de communication avec ce broker. au vu de ce qu'on a... Ce n'est pas ma partie, ça. Arrête de me voler mes trucs. Du coup, avant de dire quel bus on va utiliser, même si je pense que vous savez tous, on a fait une petite comparaison entre les deux plus gros du marché actuellement, enfin, ceux qu'on estime en tout cas les plus connus, donc Kafka et RabbitMQ, et en gros, en vert, on a mis ce qu'on trouvait intéressant dans les systèmes de bus, et en rouge, ce qui n'était pas forcément intéressant par rapport à notre use case, donc principalement la partie stockage, où côté Kafka, on a plus de stockage possible sur une longue durée, alors que côté RabbitMQ, on risque d'avoir de la suppression et donc pas avoir autant de stockage, et notamment aussi au niveau des frameworks de streaming, où c'est pratique de pouvoir avoir quelque chose qui est intégré directement dans notre système, plutôt que de devoir utiliser des systèmes externes, pour le reste, ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients, mais voilà, donc nous, on va plutôt partir sur Kafka, on ne va pas faire une con sur Rabbit, on ne vous a pas menti, du coup, Juste, excuse-moi de te couper, juste sur un tout petit truc, sur la slide, en bas à droite, il y a un article qui a été fait sur le blog de Hippon qui fait un comparatif qui est un peu plus étoffé, on vous mettra les slides après sur le GitHub ou ils sont déjà sur le GitHub ? Ils sont déjà sur le GitHub, vous pourrez aller regarder l'article qui compare un peu plus en détail. Effectivement, je l'avais oublié parce que c'est vrai que c'est là-dessus qu'on s'est basé pour faire ça, donc ce n'est pas nous qui avons fait l'article à la base, mais il est très très étoffé. Et du coup, pareil pour le streaming, vous avez un article qui est disponible aussi sur notre blog où vous avez un comparatif très poussé. Pour les frameworks de streaming, nous, on a comparé les trois plus gros, en tout cas, ce qu'on estime, donc Kafka Stream, Apache Flink, Spark Streaming. Ce qui est super cool, c'est que pour Kafka Stream, il n'y a pas besoin de faire de l'infra en plus, c'est intégré directement avec Kafka. C'est un peu moins performant que les deux autres systèmes de streaming, par contre, comme c'est intégré, c'est beaucoup plus simple de le mettre en place et en plus, pour de la latence, pour la latence, c'est ça, où l'article, il va vous faire des comparaisons de temps et vous pouvez voir exactement quelles sont les différences. Il me semble que c'est ça. Non, en fait, nous, quand on parle de performance, la latence, ça va être le temps de traitement des messages et en termes de performance, nous, c'est en puissance de calcul, en fait. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Avec Spark, tu vas pouvoir faire des trucs très, très compliqués puisque du coup, tu fais des calculs distribués, etc. Alors qu'avec Kafka Stream, ça va être plus compliqué. Enfin, ça va être, en termes de puissance, c'est pas la même échelle. Je ne sais pas comment on dit en français Powerful. On a dû le faire en français. À la base, tout était en anglais, mais bon, on a quand même traduit pour la contre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Vous ne vous étonnez pas, on fait du Kafka. Donc, on n'en a pas parlé encore, mais pour lire les tweets, on va utiliser Kafka Connect. Donc ça, on en parlera, on va tout vous détailler par la suite. Pour transformer les données, on va utiliser Kafka Stream. On va faire du React pour le front, rien à voir avec Kafka, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce qu'on a fait le front. Et pour l'analyse, on parlera de KSQL. Donc, on va essayer de parler un peu de tous les outils du moment. Voilà. On va passer à la partie un petit peu théorique de cette présentation, comme je le disais. Donc, on va parler de Kafka, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc, Kafka, voilà une image un petit peu de LinkedIn avant 2010, donc avant l'apparition de Kafka dans le récit. Donc, on voit bien que, alors, c'est un système, un récit qu'on peut retrouver chez beaucoup de clients ou qui existe dans la nature, c'est pas complètement une invention. les problématiques qu'on voit très rapidement, c'est qu'on a des systèmes qui vont communiquer ensemble, donc ça, c'est tout à fait normal, sauf que c'est très compliqué de savoir qui communique avec qui, où est-ce que la donnée est stockée, il n'y a pas de source de vérité unique, entre guillemets. Et du coup, c'est assez complexe. Donc, LinkedIn, eux, ils ont développé Kafka. Et du coup, Kafka, pour eux, c'est exactement, comme le disait Paul un petit peu plus tôt, c'est la colonne vertébrale, en fait, de leur transmission de données au sein de leur récit. Donc, on retrouve exactement les mêmes composants que dans la slide d'avant, sauf que Kafka est au milieu et est responsable de gérer la donnée. Donc, comme on peut le voir, par exemple, pour la partie Data Lake, voilà, quand on veut envoyer nos données dans Hadoop, on a juste à lire ce bus et de consommer les événements et de créer et d'envoyer ça dans le Data Lake pour faire des traitements par la suite. Donc voilà, c'est vraiment la colonne vertébrale de vos données. Depuis que ça a été, depuis 2011, ça a été open sourcé. Donc maintenant, c'est un projet de la fondation Apache. Donc il est très, très actif. C'est assez fou ce qu'ils arrivent à faire, à quel point ça avance vite. Et la version actuelle, c'est la version 1.1.0, je crois. Voilà, c'est juste pour la petite info. Et il y a une société, donc la société Confluent, qui est d'ailleurs un stand à Devox, là-bas, qui offre du support et des outils autour de Kafka. Donc c'est le cœur de cette boîte, c'est exactement Kafka. Et ils ont levé pas mal d'argent, donc c'est plutôt bon signe pour une société qui s'occupe d'un produit open source. Et c'est très, très actif, comme je le disais, comme projet. Pour prendre une vue un petit peu haute de comment fonctionne un cluster Kafka, vous allez avoir différents outils dans l'écosystème. Vous allez avoir le cluster Kafka qui va être au centre, qui va être composé, on verra plus tard, de brokers, etc. Vous allez pouvoir faire, autour de ce cluster, vous allez pouvoir faire du streaming, vous allez pouvoir avoir des apps un petit peu plus conventionnelles qui vont consommer et écrire des données. Et vous allez avoir aussi ce qu'on va appeler des connecteurs qui vont vous permettre de très simplement vous interfacer avec des bases de données en entrée ou en sortie. On va revenir un petit peu sur chacun des éléments. Alors, j'ai parlé déjà un petit peu de brokers. Qu'est-ce que c'est qu'un broker ? Dans la nomenclature Kafka, un broker, ça va tout simplement être un serveur, c'est du Linux, un serveur qui va héberger votre broker Kafka. Son rôle, ça va tout simplement être l'interface entre vos produceurs et vos consommateurs, donc ceux qui vont lire et écrire dans votre cluster. et c'est aussi eux qui vont s'occuper de la partie écriture sur le disque, donc c'est quand même très important, vous allez le voir plus tard, et qui vont aussi à l'aide de ZooKeeper, vous avez toujours besoin d'un cluster ZooKeeper avec Kafka, à l'aide du cluster ZooKeeper, gérer tout ce qui va être le balancing au niveau des groupes de consommation et aussi les élections de leaders au sein des partitions. Donc j'ai déjà parlé de topique, de partitions, d'écriture, donc on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un topique et quel est le lien avec les partitions. Donc un topique, c'est tout simplement en fait, vous voyez ça comme une file dans les systèmes de messaging traditionnels, en fait votre topique va être votre file. L'intérêt c'est que chacun des topiques va être divisé en plusieurs partitions et ces partitions, on va les répliquer sur différents brokers, pour justement assurer la disponibilité de votre système distribué. On a ensuite un système de leader et de follower. Donc lorsqu'on va écrire des messages dans une partition, en fait le leader va s'assurer que le message est écrit et chaque follower va devoir dire s'il est à jour ou pas. Et donc on garde un état comme ça qui va nous dire oui je suis à jour et ces partitions là sont à jour sur tel broker. Et donc il y a ce concept comme je le disais d'ISR donc c'est InSync Replicas donc c'est tous les réplicas de votre partition qui sont à jour et ces réplicas peuvent potentiellement devenir leader. Donc ça va être important si jamais vous perdez un broker. Ça va être un petit peu plus clair sur la page d'après où j'ai un petit schéma. C'est aussi dans ces topiques en fait comme on le disait il y a une notion de rétention parce qu'un topic quand on va les créer on va pouvoir rejouer les messages parce qu'il va garder les messages jusqu'à ce qu'ils aient entre guillemets périmé. Donc vous allez pouvoir spécifier sur votre topic combien de temps vous voulez garder les messages dans le topic. Donc c'est ça qui va vous permettre si vous décidez de mettre un an de rétention de log vous allez pouvoir garder vos messages pendant un an. Si vous mettez 10 secondes vous le garderez 10 secondes mais il faut être très rapide pour les traiter. Donc les partitions voilà un petit peu comment ça se représente. Donc vous avez vous avez en bleu tous les leaders et donc on voit que pour un topic donné vous allez avoir plusieurs partitions répliquées. Donc dans le cas en haut sur la partition 1 la partition 1 son leader va être sur le broker 1 et il va avoir des réplicas sur la partition 2 3 4 Si par exemple le broker 1 tombe en sachant que le broker 2 est à jour en termes d'écriture de messages c'est lui qui va prendre la main et qui va devenir leader. Et les leaders c'est eux qui vont s'occuper justement de vérifier que tous les autres ont bien écrit leur message. N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc on assure la haute disponibilité grâce à ça. On a simplement des réplications et on peut choisir ce facteur de réplication. On peut lui dire de répliquer 5 fois une partition pour être sûr qu'en fonction de votre nombre de brokers vous puissiez récupérer toujours une autre partition dans un autre broker si un de vos brokers tombe. On va parler un petit peu du contenu des messages. Alors vos messages en fait ils vont avoir deux parties. Le record batch il va définir quelques informations comme le timestamp et les offsets. Donc les offsets ça va être la position dans le log distribué. Il va aussi définir un byte qui va vous permettre de savoir dans quelle version de Kafka va vous situer parce qu'il faut savoir qu'entre les différentes versions il y a eu quelques breaking changes dans les formats mais c'était toujours supporté grâce à ce Magic Byte en fait. Pour profiter des nouvelles fonctionnalités vous devez migrer sur les nouvelles versions de la librairie mais vous pouvez toujours consommer et produire. Et ensuite on a une liste de records et une record comme on le voit assez souvent dans les files c'est Key Value Pair plus des headers. Les headers sont arrivés il n'y a pas très longtemps mais ils sont assez pratiques. et justement le delta au niveau des offsets qui sont passés pour savoir quels sont les numéros des messages. Du coup si on rentre un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est que le log distribué parce que je vous parle d'un log distribué je vous parle de rétention de messages etc. Le log distribué en fait quand on va prendre notre topic avec nos différentes partitions on va pouvoir écrire des messages et en fait l'écriture est complètement séquentielle. Quand vous écrivez dans Kafka on écrit les messages de façon séquentielle donc là 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. A chaque fois qu'on va écrire un nouveau message dans le cas présent on écrit le message numéro 11 donc c'est les offsets les fameux offsets et on les écrit tout simplement les uns à la suite des autres. Alors ça a plusieurs avantages d'écrire comme ça déjà l'écriture est très rapide on n'a pas besoin de faire d'accès à disque on a un pointeur qu'on garde et donc on fait l'écriture et la lecture à partir de ce pointeur là. Donc là on va écrire on a différentes partitions quelque chose d'intéressant et d'important tout à l'heure on a dit qu'il y avait des clés et des valeurs dans vos messages les clés c'est elles qui vont définir sur quelle partition vous allez écrire votre message. En fait il y a une garantie d'ordre dans Kafka où vous êtes sûr que vos messages sont ordonnés mais uniquement pour ceux qui ont la même clé parce que tous ceux qui ont la même clé vont se retrouver dans la même partition donc c'est comme ça que vous savez que vous gardez votre ordre. Donc là tous les messages de la partition 0 sont vraiment du plus ancien au plus récent. Alors comment on partitionne la question c'est dans Kafka en fait tu peux spécifier toi-même un partitionneur mais la plupart du temps c'est simplement que tu vas définir des clés qui vont correspondre aux messages qui sont en lien les uns avec les autres et ta partition elle est faite alors l'algorithme de base de Kafka c'est qu'il te hache ta clé et qu'ensuite il fait un modulo pour choisir sur quelle partition il va écrire son message. C'était ta question ? Très bien. Ça va ? Allez on continue. On a quelques fonctionnalités qui sont assez cool aussi. On peut faire de la compaction. Alors qu'est-ce que c'est que la compaction ? On a dit qu'on écrivait dans un log distribué et qu'on gardait potentiellement plusieurs mois les messages. Donc ça a des avantages. L'avantage c'est qu'on va pouvoir reconsommer nos événements. L'inconvénient c'est que du coup ça prend de la place disque. Et le fait de prendre de la place disque ça peut être critique dans certains cas. Donc on a une fonctionnalité qui s'appelle la compaction qui permet de garder simplement la dernière valeur pour une clé donnée. Donc en fait vous allez pouvoir figer un état en gardant uniquement voilà ma dernière valeur c'est ça je veux simplement garder celle-ci. Et donc vous vous retrouvez avec des tables un peu plus petites et vous gagnez de l'espace disque. oui alors après j'explique seulement quand on crée un nouveau segment donc ça peut être intéressant si vous écrivez des tout petits messages et que du coup vous avez des très gros segments par rapport à votre configuration et que du coup votre log cleaner ne passe jamais et du coup vous ne vous compactez jamais. Comment on fait pour discuter ? Ah oui question. Le log compaction il faut que tu l'actives il faut que tu dises que tu l'actives sur un topic et tu as un paramètre au niveau du broker qui par défaut est un trou qui dit que tu acceptes de compacter tes topics. Alors la question c'est est-ce qu'on peut mettre des messages éphémères ? Est-ce que tu entends par là que tu veux les écrire et tout de suite les enlever ? Oui en fait tu gardes toujours un message sauf si tu envoies la valeur nulle pour une clé donnée. Dans ce cas là quand il va compacter il va considérer que le message doit être supprimé et tu peux supprimer ainsi tes messages. D'autres questions ? Donc comment on fait pour discuter avec Kafka ? Il y a plusieurs clients il y a deux catégories un petit peu distinctes on a ce qu'on va appeler les clients bas niveau ça peut paraître bizarre de dire du bas niveau avec du java mais l'idée c'est qu'ils vont communiquer directement avec le protocole de Kafka en direct et donc on a du C++ du C qui forme une librairie qu'on va appeler LiberD et on a aussi une librairie en java. Après tous les autres langages il y en a vraiment beaucoup qui sont supportés et pour être supportés l'idée c'est qu'ils vont se baser sur la fameuse LiberD Kafka et donc pour ça après vous pouvez utiliser tous les langages que vous allez utiliser du Python du C du C Sharp du Ascle du Go et j'en passe et j'en passe et du Rust on a un bout de Rust qui traîne dans notre code sur le GitHub ah oui et il y a la liste complète qui est disponible dans les slides si votre langage préféré n'était pas sur cette slide donc on parlait d'envoyer des messages dans Kafka donc comment ça fonctionne pour envoyer de la donnée dans Kafka le contenu est toujours binaire lorsqu'il est envoyé c'est au niveau des consommateurs et des produceurs que vous allez spécifier le format de sérialisation et du coup c'est la clé comme je le disais qui va identifier la partition donc les clés sont assez importantes on n'est pas obligé de les utiliser si on considère qu'on n'a pas besoin d'ordre et qu'on peut le laisser partitionner à sa guise mais les clés sont assez importantes ce qui est important de savoir c'est que c'est asynchrone par défaut on peut le spécifier en synchrone mais on perd un peu l'intérêt du truc pour justement pouvoir batcher vos messages avec le fameux record batch de tout à l'heure et envoyer des groupes de messages et ainsi gagner en efficacité et on a aussi les possibilités de retry je vais expliquer un petit peu après qu'est-ce que ça implique de pouvoir faire des retry qui vont modifier du coup les garanties on va parler de la consommation la consommation c'est le point qui est un petit peu spécifique avec Kafka c'est pas toujours très simple de comprendre au premier abord donc comment on fait pour consommer dans Kafka de façon efficace Kafka donc je le disais elle est topique qui sont divisés en partitions et quand on va consommer on va créer ce qu'on appelle des consumer group un consumer group ils vont être identifiés par un ID vous allez leur donner un ID spécifique et tous les consommateurs qui vont se lancer et qui auront cet ID vont être considérés comme consommant les mêmes messages à partir de là sur chacun chacune des partitions vous allez avoir des pointeurs qui vont être positionnés et ces pointeurs du coup c'est les offsets c'est les derniers offsets qui ont été consommés donc quand vous allez consommer chacun des consommateurs peut s'attribuer un à n partitions par contre une partition ne peut être consommée que par un seul consommateur donc ce que ça implique c'est que si vous voulez consommer de la façon la plus efficace dans ce cas là vous allez simplement devoir vous allez avoir à créer un consommateur de plus en fait si vous mettez 4 consommateurs et que vous avez 4 partitions chacun des consommateurs va consommer une partition et va s'occuper que de cette partition et dans ce cas là c'est là que ça va être le plus efficace et donc comme je le disais les offsets ils sont conservés par groupe de consommation dans un topic Kafka lui-même stocké dans Kafka et donc quand on consomme là aussi encore une fois c'est très performant puisqu'on va simplement lire à partir de notre pointeur lire les messages qui suivent donc comme tout est écrit séquentiellement et qu'on lit séquentiellement c'est très rapide ça va sur la consommation ? du coup Florian j'ai une question quand tu vas lire tes messages tu vas les lire donc en gros une fois que tu avances tes pointeurs pour les offsets ils vont être consommés et imaginons je sais pas une application enfin une application on va dire entre guillemets réelle avec des systèmes externes des bases de données des conversations entre différents services je vois ça un peu comme de l'asynchrone est-ce que tu peux avoir des garanties là-dessus des choses qui vont te dire attention mon message je l'ai pris je l'ai consommé je l'ai pas consommé ou enfin tu vois parce que si jamais je suis avec une base de données peut-être que je vais vouloir être sûr que le message a bien été traité qu'une seule fois ou alors peut-être qu'il va falloir que je mette des choses en place derrière de mon côté alors on dirait que tu as déjà vu la présentation donc on va parler un petit peu des garanties qui sont disponibles justement avec Kafka donc c'est un petit peu plus général que Kafka c'est un petit peu dans tout ce qui est système distribué quelles garanties on peut attendre d'un système distribué vous avez d'abord le premier cas qui est le atmost once désolé on l'a pas traduit parce qu'on l'a récupéré sur le site de même SQL et on le trouvait plutôt bien fait du coup on l'a pas traduit donc atmost once ça veut dire qu'on envoie le message peu importe ce qui se passe après on n'attend pas de retour du serveur on considère que le message a été envoyé il arrive il n'arrive pas on sait pas du coup l'avantage que on est sûr qu'on en a au maximum un l'inconvénient c'est qu'on n'est pas sûr qu'il y en ait un donc en général comme ça fait de la perte de données c'est assez rare les cas on va vouloir utiliser ça on a par contre le at least once le at least once c'est en général ce que vous avez dans la plupart des systèmes distribués c'est que vous allez envoyer votre message vous allez attendre un ACK et en fonction du nombre de fois où vous allez essayer d'envoyer le message vous allez forcément avoir votre message mais par contre si jamais l'ACK n'est pas arrivé que vous avez renvoyé votre message et bien il peut être en doublon dans votre fil donc ça pose des problèmes d'avoir des doublons en général on n'aime pas ça parce que du coup il faut rajouter de l'intelligence pour pouvoir dédupliquer et enfin on a le exactly once alors le exactly once c'est un peu génial c'est un peu le saint graal dans les systèmes distribués c'est on envoie notre message et on est sûr qu'il apparaît une seule fois dans notre log ça c'est vraiment bien on garantit qu'on n'a pas de doublons et qu'on n'a pas de données qui sont perdues donc on aimerait bien toujours avoir ça comment ça marche le exactly once parce que là ça a l'air super beau comme ça présenté sur le papier j'envoie le message il ne sera traité qu'une seule fois mais là je ne vois pas trop avec Kafka comment ils ont réussi à faire ça tu es sûr à nous expliquer un peu alors avec Kafka déjà on peut avoir tous les modes de fonctionnement qui sont écrits ici on peut avoir du at most once en s'étend le paramètre de retry sur le produceur à zéro donc on s'en fiche de ce qu'il se passe après l'appel asynchrone on peut avoir du at least once à partir du moment où on commence à choisir le nombre de retry qu'on veut effectuer si on dit qu'on veut essayer cinq fois on est à peu près sûr normalement même à moins d'une grosse coupure réseau que le message va arriver et on peut avoir du exactly once en s'étend des retry à l'infini et en utilisant des capacités de Kafka que je vous explique tout de suite le exactly once en fait il utilise plusieurs mécanismes pour que ça fonctionne il y a tout d'abord l'idempotence l'idempotence qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on envoie un message si on envoie deux fois le même et qui vient du même endroit donc ça on peut le savoir à l'aide de certains champs qui sont envoyés par le produceur quand on set le mode exactly once comme le PID un chiffre de séquence qui est généré pour chaque produceur et la génération donc combien de fois il a essayé de l'envoyer à partir de ces informations là on va avoir ce qu'on appelle un coordinateur au niveau de Kafka qui lui va s'occuper de vérifier que ce message n'a pas déjà été écrit donc on est sûr que même si on envoie deux fois le même message il ne sera écrit qu'une seule fois donc ça c'est l'idempotence c'est une des premières choses qui fait qu'on peut faire du exactly once avec Kafka ensuite on a le support des transactions alors qu'est-ce que c'est une transaction au niveau de Kafka c'est qu'on va pouvoir écrire un message dans différents topiques et à la manière d'une base de données simplement valider l'envoi de ces messages à partir du moment où ils ont tous été écrits donc on a des transactions un peu à la base de données et donc si on utilise ça en coordination avec le fait que nos offsets ils sont stockés dans Kafka ça veut dire qu'on va pouvoir consommer notre message l'envoyer dans un topic Kafka et en même temps comiter l'offset et donc faire une transaction avec les deux dernières étapes que je viens de vous dire et si on fait une transaction on est sûr qu'on a écrit l'offset au moment où le message est arrivé dans le topic donc on est sûr qu'on a écrit notre message une seule fois et qu'il a bien été consommé en plus de ça maintenant que du niveau du côté du produceur on a les informations on est sûr qu'on a écrit une seule fois il faut aussi valider qu'au niveau du consommateur on ne l'a lu qu'une seule fois parce que comme je l'ai dit si on fait des transactions en fait il met des marqueurs pour dire début de transaction fin de transaction mais il peut ne jamais mettre le fin de transaction ou mettre des transactions annulées et du coup on a des modes de lecture au niveau du consommateur qui vont permettre de dire je lis seulement les messages où les transactions ont été comitées dans ce cas là vous garantissez de lire seulement les messages dont les transactions ont été faites par contre un petit bémol on entend souvent que si on a du Kafka c'est bon on peut faire du exactly once partout etc on est quand même dans des cas assez spécifiques en fait vous allez pouvoir garantir du exactly once uniquement si vous faites du Kafka avec du Kafka si vous introduisez des systèmes extérieurs bien sûr une autre base de données par exemple vous allez consommer un message Kafka et l'envoyer dans une base de données il va falloir que vous trouviez des moyens de synchronisation entre votre base de données et Kafka pour pouvoir avoir des garanties à peu près équivalentes mais vous n'y arriverez jamais donc souvent vous allez viser du at least once et ça sera très bien il faudra juste penser aux petits cas un petit peu à part un petit peu parler de confluents parce qu'ils avaient même pas mal de choses assez intéressantes autour de Kafka on a d'abord le schéma registré j'en ai pas trop parlé j'ai dit qu'au niveau du produceur et du consommateur c'est eux qui spécifiaient le format de sérialisation des messages en fait vous allez pouvoir utiliser un schéma registré donc qui va stocker tous vos schémas Avro et envoyer des messages au format Avro qui seront validés automatiquement en termes de compatibilité aussi ascendante descendante en fonction de ce que vous spécifiez et vous allez avoir ce registré qui va se placer au dessus avec des connecteurs assez simples de Kafka et voilà et vous allez pouvoir valider vos messages et être sûr que vos messages suivent bien un format prédéfini donc c'est assez intéressant vous avez aussi le rest proxy le rest proxy c'est si jamais vous avez un client qui est pas disponible dans votre langage préféré ou alors que vous avez un besoin spécifique vous allez pouvoir passer par une interface rest pour consommer et produire des messages dans Kafka donc c'est assez pratique dans certains cas même si en termes de performance c'est quand même moins bien que des consommateurs standards vous allez avoir une interface rest au niveau de vos connecteurs vous allez pouvoir les manager on va parler de Kafka Connect juste après vous allez pouvoir manager tous vos connecteurs directement à partir d'une API rest donc c'est assez pratique lorsque vous faites du connect de façon distribuée vous avez aussi des connecteurs additionnels qui sont payants vous avez un outil qui s'appelle le Kafka Replicator qui est bien quand vous commencez à travailler avec plusieurs data centers qui va vous permettre de répliquer vos topics entre les différents data centers qui est payant et vous avez le Control Center qui est une GUI qui va vous permettre tout simplement de monitorer un petit peu l'état global de Kafka et bien sûr vous avez du support plus d'autres choses etc. nous on va utiliser pendant cette présentation la version Community de la Confluent Platform qui offre toutes les choses qui ne sont pas payantes comme son nom l'indique c'était logique juste deux derniers petits mots un petit peu sur la performance parce que c'est souvent un point qui est assez intéressant alors Kafka il est quand même très réputé pour sa performance ce graphe là attention il date de 2011 à peu près quand ça a été open sourcé maintenant il y a des outils pour faire des benchmarks directement dans votre broker mais là c'est le cas d'un seul topic une seule partition et en fonction de la taille des messages c'est ça qui est intéressant sur le graphe plus que vraiment les chiffres en eux-mêmes en fonction de la taille de vos messages vous allez avoir plus ou moins de performance donc plus les messages sont petits plus la paire fait grande ça peut paraître logique mais en fait Kafka si vous envoyez des trop gros messages il va avoir tendance à ne réagir pas très bien pour ça on a quand même des mécanismes pour contourner on peut utiliser ce qu'on appelle de la compression donc là c'est un petit comparatif que j'ai trouvé il y a un lien pareil qui explique un petit peu le benchmark comment on fait pour compresser dans Kafka c'est simplement vous allez mettre un paramètre sur votre topic et dire ben voilà quand tu produis je veux que tu compresses mes messages de ce type là ou alors vous pouvez laisser faire votre produceur pour de la détection il y a trois algorithmes qui sont supportés il y a du LZ4 Snappy et Gzip le TLDR c'est que Gzip ça compresse beaucoup donc au niveau de l'utilisation de la bande passante ça va être ça va être très bien parce que du coup vous allez pouvoir envoyer vous allez moins consommer en bande passante par contre en termes de débit LZ4 est au dessus des autres voilà je vous invite à aller voir l'article par la suite j'espère que j'ai perdu personne on a fini pour la partie un petit peu théorie globale de Kafka est-ce que vous avez des questions à ce point là avant qu'on avance un petit peu sur la suite ça va vous dormez tous parfait du coup Florian a fini de vous endormir on va passer un peu sur les joujoux et on va jouer un peu avec Kafka un peu plus maintenant on va vous présenter toutes les briques donc du coup première brique Kafka Connect donc on se replace un peu dans notre petit schéma au début donc la lecture on va lire des tweets voilà Kafka Connect qu'est-ce que c'est une petite photo d'ensemble Kafka Connect c'est juste une brique qui va permettre de lire des données depuis des data sources et les pusher dans ce qu'on appelle des data sync donc pas plus compliqué que ça c'est très simple à mettre en place il n'y a pas grand chose à faire pour utiliser Kafka Connect tout est fourni on a beaucoup de connecteurs qui sont offerts de base je vais juste en parler après donc Kafka Connect en détail un peu plus qu'est-ce que c'est donc Kafka Connect c'est l'intégration avec des systèmes externes donc vous avez beaucoup de connecteurs qui sont communautaires qui sont fournis donc on en a une super liste on peut aussi faire des connecteurs custaux on en reparlera un peu aussi après comment faire son connecteur custaux ça fonctionne soit sur du système distribué soit sur du stand-alone l'offset est géré de façon automatique et c'est distribué ce qui est la belle par design le grand mot qu'il faut retenir quand vous travaillez avec Kafka Connect c'est j'ai rien à faire je veux lire là je veux pusher là ça marche tout seul un peu plus en détail du coup Kafka Connect il va tout ça alors quand on parle de Kafka Connect on va avoir deux notions on va avoir ce qu'on appelle les connecteurs les connecteurs ça va juste être de la configuration pour vos tâches et après vous allez avoir des tâches qui vont vous permettre de lire des données depuis vos data sources ou depuis un Kafka tout simplement et de pouvoir écrire vos données donc si un connecteur pour vous prouver à quel point c'est simple d'en créer un vous même donc vous avez deux classes abstraites qui vont être le source connector ou le sing connector en fonction de si vous voulez lire là c'est un exemple de lecture d'un fichier j'ai pris un truc tout simple il y a beaucoup de bruit quand vous codez un connecteur il y a beaucoup de choses ça va être de la configuration ça va être où est-ce qu'il est mon fichier dans quel topic je veux écrire donc ça ça va être la charge du source connecteur ou du sing connector vous allez configurer vos tâches et ensuite vous allez avoir des tâches soit du source task pour lire du fichier moi je vous présente du source task ici soit du sing task pour pouvoir écrire directement donc l'idée là on a quelque chose qui est assez simple quand même on crée une liste de records donc c'est un pôle c'est le pôle tout simplement qui est utilisé par un consumer derrière c'est lui Paul donc on peut rien faire sans lui mais du coup c'est le pôle qui est utilisé par votre consumer qui va permettre de lire des données donc en fait moi ce que je vais dire c'est est-ce que mon stream il est valide et si j'ai pas de record actuellement je vais alors le read to next line je voulais pas coder mais l'idée c'est je vais lire ma ligne si la ligne elle est différente de nulle dans mon fichier je vais moi calculer la partition et l'offset pour pouvoir les écrire dans mon record ça c'est important ensuite je vais écrire donc du coup je vais ajouter mon record donc je vais dire ok voilà la source donc voilà la partition voilà l'offset dans quel topic à quel topic correspond ce record le schéma ça va être le schéma quel est le type d'objet que j'écris dans mon record et enfin la ligne donc c'est super simple à mettre en place vous pouvez faire les vôtres vous même c'est aussi simple que ça les connecteurs qui sont dispo open source il y en a une liste complète qu'on a mis sur les slides voilà les principaux connecteurs nous on va utiliser les connecteurs pour Twitter dans cette présentation donc sans plus attendre on va faire un peu de démo donc ce que je vais faire je vais mettre ça sur la droite donc là je suis dans dans notre repo GitHub donc sur GitHub vous avez un tout un readme qui vous explique exactement toutes les étapes à faire c'est super simple donc moi ce que je vais commencer par faire c'est démarrer Docker Compose donc on a un Docker Compose qui va permettre de tout pouvoir écrire je vais démarrer Topic donc en fait Topic pour moi ça va me lancer il faut que je tape mon passoire est-ce que vous voyez tout ça assez bien ça va si vous voulez je peux zoomer donc l'idée là on voit ce qui démarre donc en fait je vais avoir un Zookeeper qui va démarrer obligatoire pour travailler avec Kafka je vais avoir mon Kafka et en fait le dernier petit Docker qui va démarrer c'est juste pour pouvoir créer mes Topic automatiquement pour pas que je les crée tous à la main on a une liste de 4 ou 5 Topic dont on a besoin pour la presse donc là l'idée c'est ça va ça va travailler donc normalement le temps que je vous ai raconté ce blabla ça devrait voilà le dernier conteneur en fait il a été quidé ça veut dire qu'il a fini d'écrire et il a créé mes Topic qui est démarré j'ai mes Topic qui ont été créés je vais démarrer mon Kafka Connect alors est-ce que du coup c'est juste un Kafka Connect c'est pareil il y a un il y a un conteneur de cœur qui est disponible il y a du code il y a un repo GitHub sur lequel vous pouvez en fait il vous explique comment builder votre connector et comment le créer Kafka Connect c'est un connecteur qui est fait par la communauté en fait par un mec de conférente pour le coup mais qui est pas qui est pas dans les connecteurs standards c'est un truc communauté qui est géré en open source donc là je démarre mon Kafka Connect donc dans le Docker Compose en fait ce qu'il va juste faire c'est il va essayer de redémarrer les autres bon ils sont déjà démarrés Topic il le relance mais il va pas recréer mes Topic il y a une option qui lui dit tout simplement on lui dit essayez pas de les recréer s'ils existent déjà et de toute façon si vous essayez de recréer des Topic il va juste vous jeter en vous disant j'arrive pas à créer mes Topic le composant le Docker Compose ça ressemble très rapidement le Docker Compose qui nous permet de lancer tout ça donc ça c'est notre Docker Compose et donc par exemple voilà la partie Topic pour créer pour créer Topic pour Kafka et Zookeeper c'est pas super compliqué on lui dit ok voilà là je veux un container Zookeeper j'ai mon container Zookeeper j'ai mon container Kafka qui va dépendre de Zookeeper j'ai mes Topic et là en fait j'ai mon Kafka Connect avec toutes les options dont on a besoin donc ça c'est parti je vais revenir là-dessus je vais revenir là-dessus hop on va revenir sur hop ok donc maintenant j'ai mon on va vérifier qu'il soit démarré mais normalement ça ne devrait pas poser de problème ok donc j'ai mon Connect qui est lancé donc première chose ce qu'on va faire c'est on va regarder qu'est-ce qu'on a comme connecteur de disponible sur notre Kafka Connect donc voilà l'idée c'est voilà les connecteurs non là j'ai fait directement j'ai pushé mon connecteur en fait j'ai été un peu plus vite que la musique ça c'était pour ah oui pardon bon de toute façon vous le verrez quand même mon mot de passe au final donc voilà ça c'est la liste des connecteurs qui est disponible actuellement sur notre Kafka Connect donc nous celui qui va nous intéresser c'est le Twitter Source Connector et en fait la ligne de commande que j'ai tapée juste au-dessus voilà c'est j'ai pushé mon Twitter JSON en fait j'ai poussé dans le JSON un connecteur pour lui filer quelles sont les configurations que je veux utiliser et donc là l'idée c'est j'ai juste un fichier JSON dans lequel bon bah j'ai mes credentials pour pouvoir me connecter à Twitter et là ce que je lui dis c'est je veux lire le le topic MWK donc on l'a tout en bas c'est file. je le vois pas exactement pour un record c'est ça bref le topic c'est MWK et après on a aussi la source où est-ce que je veux écrire donc Twitter JSON ok si vous voulez le faire on a mis le lien vers vers Twitter pour que vous puissiez tout simplement créer votre compte et pouvoir faire joujou avec ça moi les credentials s'ils vont pas rester je vais les squacher après donc voilà donc là en fait maintenant je suis abonné tout simplement au topic MWK donc tous ceux qui vont tweeter maintenant je vais pouvoir les récupérer dans mon connecteur donc l'idée c'est je vais vous montrer un peu comment est-ce que je peux consommer les tweets qui arrivent de Twitter donc hop je vais me mettre en mirror parce que sinon je vais pas voir grand chose ça reste un peu plus compliqué on va voir apply on va voir si ça peut en nombre oui c'est bon ok donc dans IntelliJ je vais mettre hop donc on a un petit on va le faire en Kotlin hein du coup j'utilise en fait la source j'utilise un projet qu'on a déjà en Kotlin c'est limiteur on en reparlera un peu qu'est-ce que c'est après donc j'ai déjà un fichier qui est tout prêt donc on va créer une hop on va faire une fonction main args c'est en vent là ? ah pourquoi c'est ah oui je vais masquer ça c'est vrai qu'on en a pas besoin deux points ah oui string ok hop hop super donc première chose à faire ce qu'on va dire c'est on va avoir de la configuration donc toc donc là l'idée c'est c'est juste les propriétés on va les importer porte on va utiliser Kafka donc ça c'est la configuration que je vais utiliser pour mon consommateur pour lui dire ok comment est-ce que je vais utiliser Kafka donc là je vais avoir un bootstrap serveur donc ça va être l'url de mon Kafka je vais avoir des key serializers et des key des serializers et value des serializers donc l'idée c'est ce que disait Florian un peu plus tôt comme c'est du byte à l'intérieur vous spécifiez en quoi sont sérialisées vos clés et vos valeurs et là tout simplement je vais dire j'ai un consumer qui est sur le groupe basique donc là je vais créer mon consumer Kafka consumer string string au niveau des paramètres donc là c'est vraiment un exemple minimaliste généralement vous allez avoir pas mal de choses à mettre dans les properties que vous allez utiliser pour vos produceurs en fait ok donc là j'ai créé mon consommateur c'était compliqué donc là j'ai un consommateur qui utilise la configuration Kafka ce que je vais dire à mon consommateur c'est je vais m'abonner .subscribe donc quand vous vous abonnez vous vous abonnez à une liste de topics donc là on va s'abonner juste à un seul topic twitter jason ok voilà et puis maintenant que je suis abonné je vais tout simplement faire un while true tant que vrai donc c'est bon là on est vraiment en mode très simpliste si vous utilisez des frameworks comme Spring par exemple vous avez des trucs un peu plus sympas qui vous évitent d'avoir un while true dans le code qui n'est pas sexy donc on va faire un consumer .pol il est toujours là donc je vais récupérer des messages toutes les 100 millisecondes ctrl alt hop je vais faire ça si vous voulez voir les raccourcis donc on va dire on va mettre le type explicitement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble ok très bien donc là j'ai récupéré je vais tout simplement récupérer des records donc je récupère une liste enfin je récupère un consumer records et donc je vais faire un consumer records .foreach donc pour chaque record que je vais avoir non c'est même pas c'est pas des guillemets en kotlin c'est des il m'a forcé à faire du kotlin alors donc pour chaque record tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais récupérer alors je vais tricher j'ai des classes directement en fait twitter status et twitter user sinon je pourrais vous afficher tout simplement le string mais en fait le statut twitter c'est illisible et du coup l'idée là c'est qu'on puisse juste voir votre user et votre password donc ce que je vais faire c'est que je vais faire c'est un twitter twitter pas le password ah non pas le password le message c'était pour voir s'il y en avait qui suivaient moi je suivais pas du coup je fais un alors j'ai ma petite cheat sheet c'est parce que le object mapper je triche parce que le mapper c'est un pour du kotlin on a besoin d'un truc on a besoin d'un Jackson object mapper parce qu'en fait sinon il est pas capable de voir directement les constructeurs vides qui sont fournis dans les classes si je vous montre une classe en kotlin c'est un peu plus simple qu'en java du coup mais par contre il est pas capable de voir les constructeurs vides et donc du coup au niveau de votre object mapping ça marchera pas donc on va faire un object mapper donc mapper plutôt point read value read value tout simplement record record point value donc vous avez la clé et la valeur nous on va s'intéresser juste au message que vous avez tweeté dans le message on retrouve toutes les informations qui sont nécessaires donc je vais avoir par exemple votre image je vais avoir votre message le nom ce genre de choses record point value et on va dire que ça va être un twitter status de point de point de point classe point java ok donc là j'ai récupéré le tweet et maintenant je vais simplement faire un print ln de twitter point user point user super je sais plus ouais point screen name et on va dire ok il a tweeté plus twitter point text ok et donc voilà là j'ai développé un super consumer donc on va le lancer on va voir si l'effet démo marche non que l'effet démo ne marche pas du coup bah attends alors attends c'est pas moi qui ai mis en débug ouais là ça récupère donc normalement si vous tweetez des messages voilà fischer sylvain il a tweeté follow me on twitter il aime bien faire ça désolé il y a les débugs mais voilà donc du coup là on peut voir qu'on consomme des tweets donc on a pas beaucoup de monde qui tweet mais on a quand même consommé 2-3 tweets donc voilà c'est aussi simple que ça de lire des tweets sur twitter et d'avoir un consommateur du coup en côte ligne est-ce qu'il y a des questions sur le consommateur non ça m'étonne pas c'était quand même assez simple du coup on va repasser en mode hop hop on va repasser le display il est où ? ah voilà il est là join non si c'est bon c'est ça ok donc voilà c'était quand même assez simple de faire ça donc si pour ceux qui veulent du coup qui lireont les slides on a laissé quand même le petit code donc là j'ai pas fait le petit tweak pour récupérer le twitter status là par exemple si on affichait les messages on aurait eu juste du json bien dégueulasse un produceur c'est encore plus dur je vous ai repart mis le kafka configuration mais l'idée c'est j'ai une configuration machin je crée un kafka produceur et je lui dis voilà je veux envoyer un message send sur le topic twitter json avec la clé la valeur donc c'est pas super compliqué voilà c'est tout pour kafka est-ce que vous avez des questions sur kafka connect c'était plutôt clair très bien je vais laisser Paul vous parler de kafka stream ok bon du coup là on vient de parler de kafka donc juste avant dans ses fondamentaux là on a parlé de kafka connect donc comment pouvoir facilement s'abstraire de la complexité de pouvoir se brancher sur des systèmes externes d'envoyer de la donnée vers d'autres systèmes maintenant on va s'intéresser à la partie kafka streams et donc pour notre application on va dire que c'est c'est vraiment c'est vraiment là que ça se joue en fait et on va voir que ça va nous permettre en fait de manipuler toute cette donnée qui transite de pouvoir faire plein d'opérations super sympa donc si on se remet dans le contexte si vous vous rappelez du schéma avec je prends les tweets je fais les traitements donc là on est au niveau du shaker comme le mec on est en train de faire des traitements intermédiaires donc on va prendre les tweets qui vont arriver on va les consommer de différentes manières et en fonction des manières de consommer on va pouvoir mapper filtrer on va faire différentes opérations donc ce graphe là ça reprend ça reprend en fait l'idée qu'on vous a mis aussi en début de conférence sur les frameworks de streaming donc on peut voir donc sur les abscisses on a la simplicité sur les ordonnées la powerness ou le powerful la puissance je sais pas comment on le dit on voit que le Kafka Consumer donc comme vous venez de le voir juste avant c'est simple c'est simple à mettre en place il n'y a pas beaucoup de code à mettre par contre c'est assez rudimentaire à l'inverse on peut se retrouver avec du Spark Streaming donc là ça va être on sort l'artillerie lourde on sort le bulldozer donc comme l'a expliqué l'aurait envie bien je sais plus il va y avoir de l'infra à mettre en place mais par contre les traitements qu'on va pouvoir faire vont être beaucoup plus puissants Kafka Stream lui son but son idéal c'est de se mettre au max partout qu'il soit à la fois simple mais quand même fournir un set de fonctionnalités qui soit quand même assez étendu et donc de faire tout ça assez facilement parce qu'on n'a pas envie de réfléchir un petit peu quand même donc du coup Kafka Stream c'est disponible depuis la version 0.10 c'est une librairie comme on le disait au début qui est simple et légère c'est à dire que vous avez juste besoin de prendre la dépendance Kafka Streams dans votre projet et puis c'est bon pas besoin d'avoir toute une infra autour ce qu'il fait dans le monde du streaming donc c'est ce qu'on appelle le event at the time processing donc on va pouvoir prendre des événements et transformer au fil de l'eau mais on peut voir qu'on va pouvoir tweaker un peu ça la latence est super faible il est reconnu notamment pour avoir surtout une latence très faible les transformations qu'on va pouvoir opérer vont pouvoir être stateless ou stateful on va le voir après donc ils vont pouvoir générer des états on va voir comment ça se passe et il a aussi la garantie du exactly once donc le exactly once que vous parlez Florent au niveau de Kafka donc Kafka Streams en hérite le lien là sur cette slide donc c'est un lien vers le papier de Confluence qui explique vraiment plus en détail comment ça se passe aussi au niveau de Kafka Streams mais j'en remets une couche pareil comme a dit Florent toujours à garder en esprit que c'est pas parce qu'on fait du exactly once qu'on va vraiment avoir des messages qui vont arriver juste une seule fois et être écrits une seule fois on peut pas faire du exactly once à l'échelle d'un SI dès qu'on va avoir un SI complexe avec des bases de données des envois vers des systèmes externes ça va être comme il disait très compliqué donc c'est quelque chose à garder en tête donc du coup là on passe directement sur l'anatomie donc de oui merci l'anatomie de Kafka Streams alors sur ce schéma qu'est-ce qu'on peut voir donc on peut voir en haut on va voir nos sources de données donc on va pouvoir dans notre cas on va prendre le cas d'aujourd'hui ça va être Twitter donc on va voir nos messages qui vont arriver tout en bas on va voir la sortie et au milieu on va avoir nos consumers différents consumers et des espèces de topologies qui vont se créer on va voir des nœuds avec un graph qui va se créer alors c'est ce qu'on appelle une topologie dans le monde Kafka Streams quand on utilise Kafka Streams ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une topologie c'est-à-dire une succession d'opérations qui vont être appliquées sur nos flux d'événements sur nos événements qui vont arriver on va dire bon mais tu vas passer dans cette topologie et cette topologie aura défini que tu vas mapper ce message tu vas le filtrer tu vas le grouper par ceci cela tu vas le compter enfin voilà on va faire plein de choses là-dedans du coup je pense que c'est voilà c'est juste ça à bien retenir et puis après à la fin on peut pousser donc les messages vers l'extérieur ou nous repousser dans une topique Kafka juste par rapport au graph d'avance ce qui est bien c'est qu'en fait il n'y a rien de magique en fait on va simplement faire du Kafka et c'est juste que toute la partie un peu redondante on va devoir créer le consommateur le produceur etc là en fait vous vous occupez simplement de la logique métier et vous allez oublier un petit peu toute la partie comment je gère un petit peu les liaisons entre les différents éléments et ça scale comme Kafka puisque ça se base sur les mêmes mécanismes pour la consommation et la production il t'a principalement repris parce que tu l'as appelé Florent et pas Florian c'est tout il était énervé toujours mais pourquoi pas on fera un sondage ok alors donc du coup on va parler de la K-Stream API donc un K-Stream donc un K-Stream en fait ça va être notre flux d'événements voilà vous envoyez des tweets bon ben ça va être nos événements qui vont arriver les uns après les autres donc il faut savoir que chaque record donc le message en fait le record qui va arriver quand il va arriver dans le topic ça va être une insertion c'est à dire que schématiquement quand on va se le représenter on va venir insérer un nouveau message comme Florian vous le montrait on va venir insérer un nouveau message à la fin du topic voilà de la partition et par contre on ne remplace pas un message avec la même clé c'est pour ça que c'est de l'append only on vient juste ajouter un message donc si j'envoie trois messages avec la clé toto et des valeurs différentes et je vais avoir les trois messages avec les trois clés différentes les trois mêmes clés par contre les valeurs différentes donc du coup attention quiz donc là par exemple j'arrive avec la clé d'evox j'envoie la valeur 1 la clé d'evox la valeur 3 et à un moment donné j'ai envie de faire la somme sur la clé d'evox donc selon vous qu'est-ce qu'on va avoir alors qui dit trois qui dit quatre qui dit quatre qui dit cinq il y a un piège ok bon c'était quatre parce que du coup on va avoir deux fois dans notre flux d'événements d'evox et du coup on va venir sommer on va avoir quatre ok donc ça c'est les c'est les cas streams ensuite on a aussi la notion donc là vous le voyez c'est entre parenthèses mais on a les catables et les global catables donc du coup cafcastream introduit une notion de table donc comme au sens on pourrait se le représenter au sens d'une base de données relationnelle enfin d'une base de données tout simplement on va pouvoir avoir une table et une table qu'est-ce que ça va être ça va être juste un instant T la représentation de nos flux d'événements qui sont arrivés c'est-à-dire tous nos événements qui sont arrivés avec les castream on peut passer d'un castream à une table et voir que l'enchaînement de ces événements arrive à cet instant à un instant avec des valeurs définies enfin je vais vous montrer avec un exemple ce sera plus parlant le global calteable il existe et du coup il porte bien son nom parce que global pourquoi ? parce que c'est répliqué en fait toute la donnée va être répliquée sur chaque consommateur bon là c'est la même chose que tout à l'heure donc imaginez vous avez un devox 1 un devox 3 si vous faites la somme du coup donc qu'est-ce qu'on va avoir qui dit 3 ok qui dit 4 du coup personne qui s'en fout vous avez le droit aussi vous avez le droit donc on va avoir 3 donc je ne l'ai peut-être pas mentionné mais vous l'avez lu peut-être en effet donc en fait chaque record c'est un up cert on va venir modifier la clé c'est-à-dire que pour deux mêmes records on vient mettre à jour la valeur à la différence du cas stream où c'est de la pun dans le lit on vient ajouter à la suite tu serais capable un peu de montrer un peu comment ça marche du coup les streams les tables comment on passe de l'un à l'autre est-ce que c'est simple ouais t'as pas un petit schéma ça serait cool peut-être que j'ai un petit schéma je dois avoir ça donc c'est vrai j'en ai parlé juste avant il y a une dualité entre les streams et les tables on peut passer d'un stream à une table et inversement donc du coup imaginons qu'on ait une table avec dans notre cas on va avoir des noms d'instruments donc synth synthétiseur drum etc et une valeur je vais avoir synth puis après je vais avoir de la drum drum voilà donc on regarde à chaque instant en fait il faut se dire à chaque instant chaque bloc en fait représente l'instant de mon application donc par exemple au début je pourrais avoir juste synth avec une valeur synth1 drum1 puis après synth1 drum2 etc du coup au milieu on va avoir on va avoir un stream qui va être en fait un changelog et on va pouvoir dire en fait ça ça correspond à dire en fait dans mon flux d'informations j'ai un message avec la clé synth et la valeur 1 qui est arrivé ensuite j'ai du drum donc ça veut dire que dans mon stream j'ai un message drum qui est arrivé avec la valeur 1 ensuite ah ben j'ai un autre message drum qui est arrivé du coup ça veut dire que j'en ai plus un j'en ai deux donc j'ai deux drums et j'ai un synth et à la fin du coup ben ça veut dire que j'ai un message j'ai joué auquel est qui arrivé avec la valeur 1 voilà oui alors la sémantique comment définir la sémantique là on dit que c'est une somme comment on pourrait par exemple avoir une moyenne à la place de la somme c'est juste comment est-ce que tu veux insérer tes données dans ta base en fait la l'idée c'est est-ce que je veux faire du plus en gros c'est là on est vraiment c'est un peu comme si t'étais dans une base de données donc t'as la clé t'as ta valeur est-ce que tu veux faire du plus est-ce que tu veux enfin c'est quand tu vas définir ta topologie au niveau du code que tu vas pouvoir définir les agrégations que tu veux faire etc. pour transformer tes kétables les fameuses kétables en fait ça va être les résultats de tes agrégations voilà on se rebasait sur l'exemple du somme en fait mais oui en effet voilà je n'ai pas compris mais oui le plus 2 le plus 1 etc. ça c'est au niveau du code c'est ouais à l'ordre de la topologie c'est toi qui va décider ce que tu vas faire avec tes données et du coup ouais non dans ton changelog là tu veux dire ? non justement là non ça correspond à dire en fait que là quand tu as une nouvelle valeur de drum ça veut dire qu'un nouvel événement avec du drum et un a été ajouté est arrivé dans le flux si tu veux compléter en gros ta clé ça va être la clé par exemple si on prend le premier message c'est drum tu as drum1 donc ça veut dire la clé c'est drum et nous on a dit que notre méthode d'agrégation c'était juste de la somme donc on fait drum1 donc dans notre kétable on va avoir drum1 et ensuite on reçoit un deuxième message qui est encore drum1 donc en fait on va voir la clé la clé existe déjà donc on fait juste une somme donc là par exemple si ton message ça avait été drum2 bah du coup dans ta kétable tu auras eu exactement tu auras eu 3 tout à l'heure ça va être codé tout ça et je pense que ça sera plus parlant je pensais pas que cette clé devrait poser autant de c'est la dernière fois aussi ça fait pareil sur notre conférence et du coup on voit que on peut repasser notre flux d'événements à représenter notre état avec la kétable donc on voit dans notre table on va avoir un drum1 on a un drum qui arrive repasser avec un drum drum2 etc donc c'est pour dire qu'à partir d'une kétable donc d'un état à un instant t on va pouvoir repasser sur un flux d'événements pour aboutir à cet état et à partir d'un flux d'événements passer vers une kétable donc on va passer un petit peu plus pour la partie développeur donc comment on peut utiliser Kafka Stream Kafka Stream on peut l'utiliser avec des langages de la JVM et notamment Java Escala comme je vous le disais c'est une seule dépendance il faut du Kafka Stream dans votre projet et puis c'est parti et on a deux API qui existent on a une API donc la DSL au niveau qui va vous permettre d'utiliser tous les idioms qu'on peut retrouver dans Java 8 donc tout ce qui est map filter etc on va pouvoir définir notre topologie assez facilement ça va être très lisible et après on va avoir une API qui est dite plus de bas niveau donc là on appelle ça plutôt la processeur API et cette API va par contre être moins facile à utiliser ça va être moins sexy entre guillemets mais par contre va vous permettre de faire beaucoup plus de choses et de manipulation sur vos objets en fait sur les collections donc du coup si on commence on va commencer par parler par l'API au niveau donc l'API au niveau donc si vous vous rappelez vous avez plusieurs types de transformations qui sont possibles à la fois du stateless du stateful on ne l'avait pas précisé mais il y a du terminal le stateless on va pouvoir avoir du map du filter du group by etc ça vous connaissez vous allez voir c'est assez parlant mais par contre on a du stateful donc du stateful vous voyez windowing join agrégation donc le windowing comme vous pouvez le penser c'est en relation avec le fenêtrage le temps c'est à dire qu'on va pouvoir lancer des agrégations sur une fenêtre de temps donnée donc si vous vous rappelez que vous revenez en arrière sur notre cas d'utilisation et ce qu'on veut faire à un moment donné on va avoir des top tweets sur une fenêtre de 30 secondes donc là on va dire qu'on va utiliser du windowing c'est à dire que sur 30 secondes on va pouvoir avoir des événements faire des agrégations et à la fin de cette fenêtre de temps tout réinitialiser et avoir en fait un nouveau compteur on peut faire des agrégations des jointures et les opérations terminales ça je vais vous montrer les opérations terminales donc du print mon b pour afficher et tout la méthode tout qui je trouve est en fait ultra parlante ça sert juste à envoyer à préciser dans votre topologie lorsque mon message arrive ici que j'ai ma méthode tout je l'envoie vers un autre topic donc c'est tout vers quoi ? vers un topic donc là on arrive sur on s'est amusé sur ce schéma enfin à refaire le schéma accrochez vous accrochez vous ouais là non c'est là on va jongler un petit peu entre le code et le schéma donc on va vous montrer en fait au travers de ce schéma comment c'est possible de passer à la fois d'un cas stream vers une ktable les opérations qui sont possibles de faire peuvent-elles être fenêtrées ou pas voilà du coup tout commence avec le cas stream ok super on peut avoir une structure intermédiaire qui va être un cas grouped stream on va dire en mauvais français un cas groupé de stream voilà on va pouvoir faire des groupes by ou des groupes by key donc des groupes by key il va de suite se référencer à la clé de notre message le groupe by on va pouvoir aller lui dire si jamais on a un petit calcul à faire enfin récupérer une valeur spécifique faire le groupe by et spécifier la clé de l'agrégation on peut reboucler et retomber sur des cas stream en effectuant des jointures donc les jointures voilà comme vous pouvez le voir entre stream peuvent être fenêtrées et on peut faire aussi c'est ça le truc qui est sympa et qu'on va vous montrer on peut faire des jointures avec des tables on va essayer de faire un peu en live tu mets mirror je pense que la flèche elle doit être là-bas non c'est bon on est là reviens à gauche exactement je sais plus ampli qui change et du coup alt et tab maintenant ce qu'on va faire shift alt je crois que c'est ça voilà du coup tu peux switcher entre les slides et tu fais quatre doigts la magie quatre doigts quatre doigts ok du coup je fais un ctrl alt shift espace pour qu'il puisse voir ctrl alt shift espace attends il est trop bien mon raccourci il faut rouler la tête sur le clavier ça met le bois de présentation attends ils n'ont pas mis de raccourci par défaut moi j'aime bien le mien alors alors donc là on va écrire la topologie qui revient en fait des utilisateurs donc là on va récupérer on va compter les tweets pour chaque utilisateur donc tout d'abord si on regarde je crois qu'il est plus haut donc on a une méthode comme tout à l'heure quand il faisait la consommation des messages donc la méthode casstreamconfig qui va en fait c'était des propriétés de la manière par défaut dont les clés sont sérialisées les valeurs sont sérialisées enfin spécifier les sérialiseurs des sérialiseurs voilà alors tac du coup tout d'abord il faut forcément récupérer la config elles sont toutes petites tes touches hop t'as un problème avec mon super PC hein ? non non elles sont toutes petites ok du coup après on va créer un stream builder donc le stream builder c'est quelque chose qui va nous permettre d'un API au niveau construire une topologie du coup là c'est compliqué il faut dire je veux un new stream builder voilà pour info on est en java on a arrêté le kotlin oui on a arrêté le on a arrêté le ah ils sont orange les parenthèses je voyais je voyais les rouges j'ai mis plein de couleurs c'est pour que les gens puissent voir bien ouais mais moi de là je les vois rouges ok donc du coup là on a un builder qui va permettre de construire la topologie là maintenant on va vouloir lire le stream donc le stream ça va être twitter topic donc les messages que vous avez posté ou que vous allez poster on va vouloir les lire du coup on va dire mon builder hop je vais vouloir prendre donc je vais vouloir créer un stream sur ce topic donc là on va lui préciser un topic donc nous on a un twitter topic twitter topic qu'est-ce que c'est bah c'est twitter underscore json et on va lui dire il va falloir lui lui préciser comment les valeurs sont consommées parce que par défaut la clé c'est cool c'est une chaîne et par contre nous ce qu'on veut avoir c'est un twitter statut serd voilà donc twitter statut c'est pareil c'est l'objet notre objet twitter qui permet en fait de mapper en classe java un message twitter les serd c'est serializer des serializer c'est comment est-ce que Kafka va pouvoir serialiser des serialiser votre objet donc en gros il y a des méthodes donc ça on va pas montrer tout le truc mais en gros par exemple en faisant create serd on lui passe la classe des certaines propriétés bon là il se trouve que la mappe est vide et du coup ça va nous créer un serializer des serializers du coup on a défini ça pour le statut vous allez voir le user info le user message le et le serd string donc voilà plein de choses ok du coup ici si on met ça dans une variable hop qu'est-ce qu'on a donc on va appeler ça twitter stream bah du coup j'ai mon cas stream ça y est là déjà juste en faisant builder stream j'ai mon cas stream je suis arrivé à avoir mon flux de messages du coup là on va vouloir prendre ces messages et les envoyer dans un topic on va vouloir les envoyer dans un topic particulier qui vous le verrez plus tard va vous permettre de voir tous les tweets qui sont en train d'être joués tous les tweets qui sont envoyés du coup on va prendre notre flux d'événements le twitter stream du coup on va mapper donc si on regarde on va faire un map value map value donc un gros map value ce que ça vous permet de faire c'est que ça ne va pas changer la clé mais ça va seulement changer la valeur et pour la même clé ça va retourner la nouvelle valeur au lieu de faire alors hop là tac donc du coup ce que ça va prendre c'est on va appeler ça on s'en fout c'est un grand écran twitter statue hop donc là on va créer un nouveau twitter user message hop qu'est-ce qu'il prend il prend le nom et un message donc du coup le nom ça nous on le récupère twitter oh merde il va appeler ça hop autant pour twitter statue hop point get user yes get user point get screen name exactement hop et ensuite c'est le message il me semble donc du coup get text ça va c'est pas trop long ok donc là du coup on a mappé sur la valeur donc c'est à dire qu'on a toujours la même clé donc la clé ça va être la clé qui est envoyée par twitter et par contre le message là des gens viennent de transformer du coup ce qu'on veut faire c'est que on veut juste sélectionner une nouvelle clé c'est à dire que la clé on n'aura plus envie que ce soit la clé de twitter mais que ce soit par exemple le screen name donc on veut toto envoyer ce message du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser un select key un select key on va prendre donc bah du coup on va prendre c'est bon t'as gagné key value et nous ce qui nous intéresse c'est de dire je vais prendre la value donc là vous voyez ici bah en fait j'ai un twitter user message qui est de l'opération précédente et du coup je vais vouloir choper le nom ok et du coup en récupérant le nom après j'ai juste à envoyer vers mon topic du coup en faisant mon topic je fais tout j'envoie vers le topic user underscore message et je lui dis que les données que je vais envoyer que les données que je vais envoyer donc ça va être une chaîne et un twitter user message cerd en gros là quand on spécifie ça c'est le format de sortie en fait par défaut Kafka Stream il va pas savoir comment desserialiser du coup là on lui dit en fait notre string de clé ça va être le username qui va nous permettre de faire des jointures etc plus tard et la valeur ça va être le message qu'on a créé avant le code ou est-ce que le code s'exécute la question c'est et le code il s'exécute en fait côté client c'est une librairie Java donc en fait il va juste utiliser les API pour se connecter et consommer les messages et lui faire les traitements du coup ce qui fait qu'on peut complètement scaler puisque du coup on peut démarrer autant de consommateurs qu'on veut ça va juste jouer par rapport au nombre de partitions qui sont disponibles pour savoir la limite de consommateurs qu'on peut utiliser du coup le select key en fait ça permet de changer la clé mais pas la valeur du message de sélectionner une nouvelle clé par défaut avant de faire le select key on a la clé qui nous a envoyé par Twitter du coup nous on a transformé le message juste avant et on a envie de prendre la clé le nom de la personne comme clé et du coup le select key va nous dire je vais vouloir cette clé par contre la valeur qui lui est associée je veux que ça soit la même en gros on pourrait faire la même chose en faisant un map et en faisant un key value pair mais du coup en gros c'est pour être un petit peu moins verbeux voilà c'est ça en gros tu pourrais faire tu pourrais faire juste un map avec key value directement tu pourrais faire point map hop t'as ton key value et du coup tu fais et là c'est là qu'on est content d'être en Java d'avoir des tuples et là on fait du coup value point get name voilà donc c'est juste pour être un petit peu moins verbeux ok bon je pense qu'on peut repasser sur au dessus 4 doigts j'allais mettre 3 doigts hop non non vers le bas ah voilà pas mal c'est pas un mac c'est pas un mac ouais ok donc après on va voir donc là bon il y a l'opération process que vous allez voir je vais vous présenter je la évocoderai pas mais process ça fait partie de la pêle bas niveau par contre on va avoir aussi notre ktable la ktable qu'on parlait tout à l'heure comment on passe un ktable depuis un kstream donc forcément il faut faire un group by et puis par contre on va avoir des opérations d'agrégation donc le aggregate le count le reduce et ça ça peut être fenêtré ou pas fenêtré du tout ok à partir du ktable on va aussi pouvoir faire des jointures les ktables peuvent se faire des jointures les jointures sur des tables ne sont pas fenêtrées ne sont jamais fenêtrées pas de fenêtrage on s'est mangé les dents justement en faisant en préparant l'application pour des box on a rencontré ces joyeustés et du coup un ktable peut aussi avoir des opérations de group by et d'agrégate et toujours pareil non fenêtré donc si je repasse si je repasse sur le code c'est faire le badge yes du coup on va créer la ktable donc du coup on va avoir notre builder on va lui dire hop tu me crées ma table ma table tu la prends de quel topic donc on va avoir un topic qui s'appelle user feed user feed en fait cette table va permettre de contenir tous les utilisateurs qui sont en train de tweeter au début elle est vide et à chaque fois qu'un utilisateur tweet s'il n'est pas dans la table il va arriver et du coup on dit que c'est ça wow tu as fait windows ça va vite et on a donc notre classe elle va contenir des twitter user info donc d'où le serializer si je mets ça dans une variable hop on voit qu'on a user table donc c'est une ktable de string twitter user info ok du coup on va vouloir vas-y vas-y on va vouloir on va vouloir venir mettre à jour cette table à chaque fois qu'un tweet arrive du coup pour mettre à jour cette table on va partir du twitter stream on va vouloir faire des opérations on va vouloir transformer pareil la donnée donc là en fait on va un petit peu se répéter par rapport à au dessus presque se répéter donc on a un twitter donc user info donc là les informations de l'utilisateur on voit que dans cette classe on a le nom l'image et on peut avoir le tweet count on voit qu'il y a deux constructeurs ok du coup là on va prendre le twitter status le get user le get screen name c'est magique le twitter status et le j'ai dit quoi l'image oui l'image que vous voyez vos petites images sur que vous voyez vos petites minettes hop ok je pense que je vais juste c'est juste un peu long ts ok on sait que c'est twitter status il est super sensible ok du coup là on a transformé notre donnée du coup pareil on va sélectionner la clé donc la clé bon ben là key value et là on va dire la value twitter user info point get name on prend la clé du name et associé au message à la valeur user info et là le truc c'est qu'on va vouloir l'envoyer vers le topic user feed ok user feed qui est donc si je lui précise comment c'est réalisé la chose comme d'habitude string said et twitter avec deux t ça sera user info serve voilà du coup le fait de faire ça ici on va avoir notre table qui va être créée dans topologie lorsqu'on la démarrera et on va écouter tous les événements qui vont arriver sur user feed à ce moment là on consomme le tweet twitter stream on va mapper la valeur en disant je vais vouloir créer un objet twitter user info je vais prendre son nom et son image de profil je vais vouloir prendre la nouvelle clé en disant que c'est un nom et je vais envoyer ça dans le topic user feed qui en fait va venir alimenter ce ktable en fait voilà ok du coup je l'avais mis ici en fait ok et ensuite on va vouloir venir faire un petit peu d'enrichissement de données bon là l'enrichissement vous allez voir il est simpliste mais on veut compter les tweets on veut compter les tweets du coup pour compter les tweets qu'est-ce qu'on va faire on reprend twitter stream toujours pareil on le redérive entre guillemets donc là on va vouloir faire un groupe by donc pareil on va avoir une key value donc on va avoir la key qui est une chaîne et l'utilisateur statut du coup là nous ce qui nous intéresse on sait en fait qu'on peut récupérer directement le nom de l'utilisateur au travers de twitter donc on ne recrée pas un objet en fait pour ça on va lui dire c'est get screen name screen name et là on lui passe comment en fait les données arrivent du coup d'ailleurs on le précise rien de forcément intéressant ici statut serve ok et là donc si on met ça dans une valeur on a un kgroup stream sur ce kgroup stream qu'est-ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir lui dire ok tu vas faire un count ok le count je vais lui dire qu'est-ce qu'il va me retourner il va me retourner une count table donc kstream qui va avoir en clé le nom de l'utilisateur et en valeur le nombre de fois qu'il a tweeté et là il y a quelque chose que j'ai oublié c'est qu'au niveau du count donc on va pouvoir en fait comme c'est une ktable lui passer un paramètre ce paramètre c'est le petit paramètre magique on va lui dire tu vas matérialiser cette table cette table tu vas la matérialiser comme le tweet par user voilà et en gros cette chaîne là donc en interne quand on crée une ktable elle va avoir un état interne qui on va avoir par la suite va nous servir à faire des choses sympas et le tweet par user c'est on matérialise cet état en lui disant tu t'appelles tweet par user donc c'est la chaîne tweet par user c'est dur j'ai pas envie de vous spoiler mais c'est compliqué ok du coup là j'ai ma kent table du coup comment je fais après si je veux repasser vers un stream donc quatre doigts quatre doigts si je veux repasser vers un stream là c'est la dernière flèche qui manque presque hop to stream en faisant d'une ktable à un stream j'ai juste à appliquer la méthode to stream et donc là ici je fais kent table point hop to stream et là je vois que je repasse un stream string long donc stream étant la clé de la valeur et long le count et du coup là à ce moment là ce que j'ai c'est par exemple Toto a tweeté avec Toto quatre titi cinq etc ce que j'aimerais bien avoir c'est aussi un objet avec son nom son image enfin avoir l'image de l'utilisateur et du coup c'est pour ça qu'on a créé une table avant pour représenter un autre état qui contiendrait donc les informations de l'utilisateur sans la donnée agrégée ce ktable ici là celui là cette table user info ktable souvenez-vous elle contient l'utilisateur sa clé et la valeur c'est les informations de l'utilisateur qui sont son nom et son image de profil du coup à partir d'ici à partir du du nombre de tweets et du count je vais pouvoir lui dire je vais faire une jointure je vais lui passer la user info ktable donc il va matcher la jointure en fait il va le faire par clé il va voir que dans la table la clé c'est la même que ce que je suis en train de faire transiter dans mon stream et ici donc il va avoir le count et le user info et pas le count table le count tout court dans la variable voilà donc là c'est une fonction qu'on lui passe et du coup on voit qu'on peut faire user info donc le tweet user info qui est récupéré dans notre ktable point set tweet count et du coup là je vais mettre à jour en fait à chaque fois le tweet donc je retourne le user info et là en fait ce que je fais c'est que j'ai mon tweet j'ai mon flux d'événements qui arrive où j'ai groupé et j'ai compté donc j'ai le nom et le count et à chaque fois je vais vouloir aller faire une jointure dans ma table donc dans ma pseudo table de base de données pour pouvoir récupérer une information un peu plus complète et vouloir l'agrémenter et du coup à la fin donc là toujours pareil lui préciser des informations de sérialisation donc du coup voilà j'entends que ça et twitter info serve voilà tac et bon on va le faire on va le faire à la suite et qu'est-ce qu'on a envie de faire ce truc on a envie d'en faire quelque chose du coup on va l'envoyer vers un topic du coup tout le topic je sais plus comment il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle comment il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle user topic il s'appelle user topic c'était il y a trop de topic il y a trop de mince pas windows oui hop là et du coup string serve les sérialiseurs en fait on adore ça c'est le truc où vous n'allez pas arrêter d'avoir des erreurs de sérialisation il va toujours vous dire j'arrive pas à savoir quoi faire de ce message là et en fait c'est pas des paramètres obligatoires les sérialiseurs si vos sérialiseurs par défaut sont bons ça va fonctionner et sinon il va juste vous crier dessus et vous n'allez pas comprendre pourquoi et c'est traumatisant un petit peu si on regarde ici en fait vous voyez par défaut on dit le défaut qui sert classe config c'est un string et un string sauf que comme on manipule différents types de données si on avait que des chaînes ça marcherait on n'aurait pas besoin de le préciser par contre si on oublie de le préciser on peut à un moment donné avoir un truc qui pète et là c'est pas drôle du coup on préfère par sécurité tout le temps le mettre oui alors oui alors la question c'est est-ce qu'on pouvait joindre avec la table initiale sans passer par le stream sans le tout stream joindre donc joindre count table avec avec du coup avec user info ktable on peut faire oui on peut faire des on peut faire des on peut faire des jointures tap table oui en effet si on regarde le graph ici on peut faire des jointures qui sont tap table tout à fait il faut juste faire attention du coup à tes clés parce que les jointures se font sur les clés et du coup il faut que ce soit les mêmes clés c'est juste genre là dans mon stream on sait que la clé c'est le nom dans la table c'est le nom voilà après est-ce qu'on peut mettre le compartitionnement ou quoi il y a là bon c'est le il y a un petit cas voilà et du coup à la fin bon bah qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque pour la topologie je crée mon kafka streams en fait hop kafka streams non j'ai pas besoin dans une variante je l'avais déjà streams ok nous kafka streams qu'est-ce que ça veut prendre ça va prendre donc d'abord le builder et là on va lui dire build qui va me construire ma topologie et ensuite qui va prendre la configuration ok et à ce moment-là il n'y a rien qui est démarré encore c'est-à-dire que là j'ai juste construit une topologie et ensuite pour démarrer la topologie il suffit de faire stream point donc du coup vous allez voir start donc nous par défaut dessus on fait clean pour enlever tout potentiel truc qui pourrait faire merder et voilà du coup on laisse le finir son schéma finit son schéma et après on se la pose finit ton schéma et après on va faire une petite pause ouais parce que je pense que ça on le refera après après on finira sur la partie stream il ne reste pas grand-chose et après on jouera de la musique ensemble juste après on voit la partie bas niveau je vous la présente juste je ne la développe pas et après musique on se dit un quart d'heure de pause on reprend à 20 donc on vous a montré ce magnifique ce magnifique schéma bon j'espère que vous n'avez pas trop l'esprit embrouillé que vous avez pu vous rattacher au code je ne sais pas si vous avez pu je pense qu'on ne l'a pas on ne l'a pas signalé vous voyez tout en bas il y a la global k-table ici qui est toute seule qui n'a pas d'amis en fait la global k-table c'est pas c'est pas vraiment comme une k-table elle n'a pas la même API l'API est un petit peu plus compliqué c'est à dire que on ne peut pas faire directement d'interaction donc de pouvoir passer d'un stream à un k-table vers un global k-table enfin voilà on ne peut pas directement passer comme ça on peut faire des jointures mais ça va être plus compliqué et du coup à savoir que quand on veut faire des jointures avec une global k-table comme la global k-table est répliquée sur chaque broker le contenu on ne va pas avoir besoin de faire du partitioning et du compartitionnement de la data à la différence d'une k-table classique parenthèse fermée on passe on passe sur la suite donc l'API donc là bas niveau donc précédemment on a vu l'API au niveau avec les maps flat map etc le truc super sympa il existe aussi donc l'API la processeur API donc en fait typiquement quand on va vouloir l'implémenter c'est une interface qui va contenir du coup maintenant trois méthodes bientôt puisque la punctuate est dépréciée donc la méthode init la méthode init qu'est-ce qu'elle va permettre de faire en fait elle va avoir un processeur contexte et le processeur contexte va permettre de pouvoir accéder à différents paramètres de notre topologie de pouvoir récupérer des valeurs et de récupérer notamment ce qu'on appelle un state store donc là déjà tout à l'heure j'ai pas voulu vous l'introduire sur la partie haut niveau donc la partie bas niveau on va avoir une notion ce qu'on appelle un state store et c'est ce qui se cache en fait derrière les catables chaque catable a un état et en fait cet état il est managé comment ? il est managé via ce state store ok du coup le process lui c'est ce qui va permettre à chaque fois qu'on a un événement qui arrive de le traiter donc la clé et la valeur et ensuite on met la méthode clause en général pour nettoyer toutes les ressources du coup je vous montre de suite j'ai mon assistant et tu veux montrer lequel ? non mais après c'est bon ah tu on ne peut pas l'avoir le display c'est celui-là ok parfait ok on est bon bon alors du coup hop on va vous montrer juste le sounds topologie on était dedans c'est parti du coup comme d'habitude on va avoir notre case stream config donc la configuration avec serializer des serializers les bootstrap serveurs toute la conf quoi on définit pareil nos serializers des serializers la config et ce qui change c'est ici hop on voit qu'on a un objet topologique qui apparaît donc du coup avec l'API bas niveau la topologie on va la créer mais elle va être ça va être beaucoup moins sexy si je puis dire on va voir on va déclarer une topologie donc new topology ici là on est en train de dire donc le state source que je vous parlais juste précédemment on va vouloir créer donc un state store donc un persistent key value store qui va être nommé top songs ok ce truc après on va pouvoir le créer en utilisant donc depuis l'API donc depuis la collection stores un key value store builder on va lui passer ce paramètre et lui dire bon ben la clé que tu vas stocker donc ça sera les types chaînes et ensuite les valeurs ben je veux que ça soit des longues donc en gros le top song ça va nous dire ben par exemple la drum ben j'en veux 10 le vocal j'en veux 8 etc et ensuite ben là sur notre topologie on va vouloir on va venir ajouter en fait toutes les transformations donc on a une méthode add source où là en fait on va spécifier logiquement un nom pour notre notre nœud en fait on va venir spécifier un nom donc le source node si on regarde le source node il s'appelle source en fait c'est juste une spécification logique on va lui dire bon ben on va lui spécifier que tu vas prendre donc la clé ça sera une chaîne ça sera un twitter statut et tu vas lire de twitter topic donc en gros cette ligne elle est équivalente à faire si vous vous rappelez le builder point tout enfin stream en lui passant le topic et le serializer enfin des serializers ensuite on va venir ajouter un processeur le processeur en fait c'est quelque chose qui va prendre notre donnée donc qui implémente l'interface que je vous ai montré précédemment et qui va faire toute cette logique de transformation d'initialisation etc donc pareil on lui passe un nom logique donc process node qui s'appelle process sans surprise et ici donc on va lui passer une classe que je vais vous montrer juste après qui est le processeur et en gros ce processeur c'est le coeur de métier donc en gros c'est là où on veut faire toutes nos agrégations et qu'on va pouvoir manipuler le state store et en troisième paramètre ici qu'est-ce qu'on a ? on a source ça veut dire que le processeur il prend la donnée de source c'est là qu'on retrouve en fait le nom logique on aurait pu être Toto bon il aurait pris Toto ici on va utiliser la méthode addStateStore pour ajouter le state store et on lui dit qui c'est qui a accès qui c'est qui a accès à mon state store en fait c'est mon nœud de process le notre process depuis son contexte il va pouvoir aller choper le state store donc top song et ensuite le addSync oui oui tu peux avoir plusieurs sources oui c'est ça mais en fait normalement alors la question c'était est-ce qu'on peut ajouter autant de sources alors oui est-ce qu'on peut ajouter et pareil par exemple le processeur là c'était est-ce qu'il peut être consommé de plusieurs sources là tu vois il prend un varax en fait il prend des parents ils appellent ça des parents et du coup sur ces parents tu vas pouvoir préciser si j'avais plusieurs sources préciser les différentes sources en fait de quelle source il va consommer la donnée en fait voilà et le sync donc où est-ce qu'on va vouloir envoyer la donnée donc toujours pareil un nom logique le topic donc notre topic c'est le sounds topic donc sounds on va envoyer vers sounds donc les serializers des serializers vous les aimez vous êtes habitués et ensuite d'où en fait il prend la donnée donc il prend la donnée d'une processeur en fait le processeur lorsqu'il va forwarder en fait son message ils vont l'envoyer directement à ce nothing qui est branché à lui du coup on peut s'apercevoir qu'on reconstruit la topologie sauf que c'est beaucoup moins entre guillemets élégant c'est moins facile à lire mais plus flexible par contre on va voir c'est plus flexible mais parfois être trop flexible comme on a pu le voir ça peut mener à des petites surprises du coup si on regarde le processeur elle implémente donc l'interface processeur donc nous on sait que les messages ça va être des chaînes et ensuite des twitter statue donc là nous on avait cété quelques valeurs donc en gros on va vouloir les top 5 le le top 5 là les catégories on récupère en fait les catégories donc ça c'est quelque chose qu'on a fait de notre côté pour récupérer les musiques qui sont disponibles et ce qui est intéressant c'est le processeur contexte et le key value store donc dans le init on va pouvoir ceter le contexte on va pouvoir récupérer notre state store en s'étant top song en disant bon ben je veux mon state store top song et ici on voit on a la méthode schedule et schedule en fait ça permet de lancer quelque chose de programmer quelque chose périodiquement donc là nous l'intervalle c'est 30 secondes donc on vous disait qu'on voulait le top 5 des musiques les 30 secondes sur un intervalle de 30 secondes et on va lui dire le punctuation type en gros c'est quelque chose qui permet de dire comment est-ce que tu vas gérer ce cycle d'intervalle le cycle d'intervalle on le joue sur wall clock time donc en gros ça veut dire c'est toutes les 30 secondes à l'infini paf ça se déclenche tac tac et ensuite ça prend donc ça prend une méthode qui prend le timestamp et qui fait les actions donc je vous montre juste après le process donc comme je vous le disais il prend la clé il prend le message twitter on récupère les catégories on va regarder si la catégorie elle existe si la catégorie n'existe enfin si la catégorie existe on met à jour le state store il y a une place devant il me semble donc si la catégorie existe on met à jour le state store en utilisant la catégorie et donc c'est là où c'est là où l'API bas niveau permet de faire des choses c'est assez flexible par contre ça peut être dangereux c'est à dire que là on a notre key value store on va faire get catégorie donc la catégorie on sait que c'est quelque chose qui est stocké dans notre table et puis s'il a un count on va vouloir mettre à jour ce count donc l'incrémenter et sinon on va vouloir l'initialiser pour la petite info on fait une petite parenthèse on a déjà fait notre présentation et il se trouve qu'on n'avait pas pris en compte que les personnes tweetent des choses sans catégorie particulière juste des messages normaux ou autres ne contenant pas des noms de musique et du coup quand on a cherché la catégorie nous on a retourné nul puisqu'on disait bon ben c'est nul il n'y a rien sauf qu'après quand on fait le key value store on récupère moins quelque chose de nul ben là pouf ça crache du coup c'est là où on voit que c'est c'est très sensible c'est très sensible on peut faire beaucoup de choses par contre il faut faire attention et du coup le ponctuacteur donc en gros mon truc est lancé toutes les 30 secondes et si je regarde la méthode du coup bon là on a les comparateurs c'est pas fou là on a une fonction qui va prendre un store et qui va nous retourner un message donc le message ça c'est une classe métier le centre message qui va nous dire bon ben voici la liste de toutes les musiques à lancer ok du coup il prend le comparateur et là toutes les 30 secondes c'est cette fonction qui va être exécutée tout ce bloc tout ce bloc là donc en gros on va aller dire ben sur ma fonction tu vas me tu vas me la lancer en utilisant le state store actuel et sur ce state store on voit donc faites pas attention au commons.iterator to stream c'est juste quelque chose pour pour transformer un itérateur en stream voilà non non et du coup on voit que le centre message générateur là on voit on a store.all et store.all qu'est-ce que c'est ? en fait c'est que sur notre key value store on va pouvoir aller là dans le cas des champs récupérer toutes les données qui sont qui sont dans notre key value store donc nous on a 10 catégories au maximum on va pouvoir avoir au maximum 10 10 valeurs avec des enfin 10 clés avec des valeurs et ensuite ben nous on veut le top max on veut le max de ces catégories donc on va les trier on va les trier donc sur la valeur donc sur le nombre de comptes en prenant d'abord les plus grandes valeurs nous on en veut 5 donc on limite à 5 et ensuite nous ce qui nous intéresse c'est du récupérer les clés donc c'est à dire du drum de la vocale du synth de la basse etc et après bon ben là c'est notre tambouille c'est pas très intéressant du coup on a généré ça juste après on clean le store pour repartir dans le nouvel état et on forward le message en faisant forward tops et le message ça veut dire que ce qui va arriver dans mon sync si je repasse ici ce qui va arriver dans mon sync c'est la clé tops et moi j'aime le temps et le message voilà donc voilà je m'attarde pas dessus déjà que je me suis attardé c'était juste pour vous pour vous montrer à quoi ressemblait l'API bas niveau ça permet de faire pas mal de choses du coup dans notre cas on a pu l'utiliser pour jouer avec les timers et et voilà si tu peux repasser sur voilà tac du coup comme je vous le disais la magie du stay store le stay store c'est super magique parce que ça permet donc de stocker donc de stocker et de requêter les données c'est à dire que notre ktable derrière quand on utilise l'API au niveau elle va stocker les données via ce stay store enfin elle va avoir son état via le stay store et par défaut ce que ça utilise derrière c'est ROXDB donc base de données distribuées clé valeur pour ceux qui connaissent à savoir que le stay store là nous dans notre exemple on a fait un persistent key value store on pourrait avoir par exemple un in memory ok que dire ce qui est intéressant c'est que du coup il y a un topic qui est particulier quand on utilise le stay store qui va être suffixé de tirer changelog je crois ou préfixé je sais plus et en gros ce topic là va contenir tous les événements de tout ce qui s'est passé au sein de ce store et du coup permet en cas de crash de lorsque l'API redémarre de reconstruire notre état à partir de ce changelog en fait donc si vous vous rappelez à un moment la slide avec les tables les streams et les tables c'est aussi un peu le même principe voilà un petit mot sur la compaction alors je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire la compaction pour réduire l'empreinte aussi c'est à dire que on va avoir beaucoup de valeurs parfois on n'a pas envie de garder toutes les valeurs du coup on va venir faire ce qu'avait présenté Florent donc garder les dernières valeurs pour certains qui est quoi Florian je ne sais pas j'ai un truc avec Florent ils ne se connaissent pas bien ça fait que deux mois qu'ils travaillent ensemble peut-être Florent Pagny je ne sais pas et du coup comment on requête ces informations est-ce que c'est comme une base de données qu'on peut requêter ou pas ? alors vous l'avez vu un petit peu quand on l'a fait on peut requêter à la base de données alors si on regarde c'est fou c'est bien timé il y a même des schémas si on regarde si on regarde si on regarde le schéma c'est ce qu'on appelle en fait les interactive queries c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans la documentation et en fait une interactive queries ça permet pourquoi c'est bien ? parce qu'en fait on va pouvoir récupérer une information de notre state store donc quelque chose qu'on a gardé en état en mémoire dans notre application sans avoir forcément besoin d'initialiser des connexions vers des bases de données faire des appels réseaux les connexions vers les bases de données c'est pas forcément ce qu'il y a de plus performant surtout l'initialisation des connexions et du coup le state store c'est ce qui permet de faire en fait c'est de chanter tout ça et du coup directement avec Kafka de communiquer de pouvoir récupérer des informations comme une base de données donc en gros on a le point all par exemple qui nous récupérait toutes les valeurs on peut avoir des stores qui sont dits fenêtrés donc c'est à dire qu'on va pouvoir par exemple récupérer les valeurs qu'à partir de ce timestamp là avant ou après voilà donc c'est quelque chose qui est vraiment bien et en gros pour schématiser il faut imaginer que traditionnellement on pourrait avoir entre your app et other app des bases de données par exemple ou des choses des systèmes de persistance où on stockerait la donnée donc il faudrait s'assurer que la donnée soit bien stockée etc. alors que là directement dans Kafka il permet Kafka Stream permet de récupérer des informations via ce state store voilà je sais pas si j'ai été clair mais par contre ça demande un tout petit peu de logique pour comme l'état est distribué entre toutes les applications si vous voulez l'état global il faut appeler chacun des streams qui est en train de consommer c'est ça parce que quand on construit une application en utilisant du Kafka comme tu le disais Florian on peut être amené à avoir des états des états partagés et du coup chaque service va avoir son état donc il faut penser soit appeler tout le monde soit utiliser un global k-table qui par contre lui peut faire le travail mais il est moins simple du coup la démo on l'a fait en live coding on vous a montré un peu comment ça marchait du coup je pense que vous êtes tous là pour ça la musique Kafka on s'en fiche au final ce qui nous intéresse c'est la musique donc pour voir où est-ce qu'on en était du coup on arrive sur le front pour la musique donc juste un petit mot même si c'est pas le but de la présentation ça a été fait en React on s'est pas abonné directement à Kafka avec l'application React mais pour rester sur les systèmes d'eventing on utilise le server sent event donc l'idée c'est qu'on va avoir un émiteur celui qu'on avait tout à l'heure en Kotlin qui va lui être abonné à un topic Kafka et qui va envoyer les messages via du server sent event à notre front et lui il va tout simplement processer le front il est bête et méchant il reçoit des messages et il exécute comme on lui dit juste je peux rajouter du coup l'intérêt du server sent event bon même si c'est pas le truc c'est vraiment comme disait Vivien de rester dans une logique de streaming c'est à dire qu'on fait pas de polling le client va pas faire de polling en fait il met en place une connexion HTTP et il a un callback et il écoute les flux de données qui vont arriver et pour ceux qui savent pas par exemple ce qui peut être pas mal avec ce genre de truc c'est que si jamais la connexion plante et qu'elle revient hop il se reconnecte automatiquement voilà c'est du streaming unidirectionnel donc là on démarre notre client front ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer aussi hop donc notre donc c'est ce qu'on disait on a l'imiteur donc on va le démarrer c'est celui qui va juste envoyer les données vers le front comment ? quelqu'un de nom ? du coup ça démarre ok il est démarré et on va démarrer notre donc pour info nos conteneurs ils tournent toujours donc on a toujours notre connecteur Kafka Connect qui tourne donc là on a notre streams et notre émiteur qui sont lancés on va se mettre sur notre magnifique front on va vérifier il s'est abonné ok très bien ah oui pardon alors avant on va vous expliquer ce qu'il faut tweeter quand même plus on a mis des super gifs donc eh oui il y a un super gif il est où ? il est là hop donc voilà ça joue déjà de la musique il y a déjà des gens qui tweetent donc vous pouvez tweeter ce genre de musique donc vous avez tous ces types de musique l'idée c'est que voilà on a 8 catégories derrière chaque catégorie on va avoir 5 ou 6 types de musique enfin 5 ou 6 sons qui vont être associés donc vous tweetez nous après on va en choisir un au hasard là dessus et en fait toutes les 30 secondes sur ce que vous avez voté la musique après elle va changer en fonction de ce que vous avez voté donc on prend les top 5 qui sont sur les 30 secondes et on change la musique ici on revient voilà donc là on a nos top tweeter allez c'est parti on peut voir et donc voilà vous pouvez jouer vous avez à peu près les charts qui affichent vous avez les catégories disponibles et donc toutes les 30 secondes ça va changer pensez au cadeau on en a très très fort le HX addict qui veut vraiment le cadeau il a codé un bot c'est sûr pour info les sons on les a récupérés d'un DJ qui s'appelle Madeon et qui avait fait un site un peu comme ça donc on a des sons qui sont ralliés on a un gagnant pour l'instant voilà on va laisser un peu tourner en fond si vous voulez continuer un peu à tweeter on rigolait pas quand on disait que la grée était maintenant jolie ah oui ça va elle est pas trop moche pour nous on va diminuer un tout petit peu donc on est content ça marche voilà très bien donc on va revenir maintenant un peu on va laisser un peu tourner en fond et puis après on coupera si on coupera après je pense donc ben voilà maintenant que on a pu jouer de la musique tous ensemble on espère que ça vous a plu ça et puis on va vous parler un peu maintenant de KSQL alors qu'est-ce que c'est pour faire un petit rappel de là où on en est dans notre dans notre petite architecture entre guillemets là on est sur la partie comment faire des analyses assez rapidement sur les tweets qui arrivent et pouvoir traiter la donnée donc qu'est-ce que c'est KSQL donc c'est un outil open source d'ailleurs hier soir on a eu une petite petite surprise KSQL vient d'être vient de passer GA dans la Confluent Platform donc à partir de maintenant c'est officiellement supporté par Confluent c'est plus en développeur preview comme ça l'était avant donc pour eux c'est production ready donc allez-y et donc qu'est-ce que c'est c'est simplement un outil qui va vous permettre de faire des requêtes SQL donc un langage que tout le monde connaît plus ou moins bien mais un langage assez simple entre guillemets et vous allez pouvoir faire des requêtes directement pour traiter vos données et les transformer en temps réel donc il y a plein de plein de use cases vous allez pouvoir faire par exemple de la recherche de fraude vous allez pouvoir faire de l'alerting et faire des transformations de façon un petit peu classique ce qui est bien c'est que c'est assez c'est vraiment simplifié en fait vous n'avez rien vous n'avez pas de livrable entre guillemets vous allez simplement écrire votre code SQL le lancer dans un client ou alors avoir un fichier SQL qui va qui va contenir vos requêtes et le jouer et vous n'avez pas à vous embêter avec comment livrer mon code et donc c'est très facile et en plus comme c'est basé encore une fois sur Kafka et Kafka Stream du coup vous bénéficiez de tout ce qui est cool en termes de scalabilité vous pouvez envoyer plein de requêtes et les distribuer pour que ce soit rapide à traiter il y a deux modes quand vous allez faire du cas SQL vous allez soit pouvoir l'utiliser en mode stand alone c'est ce que là on va faire nous dans notre cas pour la petite démo globalement c'est que tout est dans la même JVM en fait le serveur et votre CLI et ça vous permet directement de faire vos requêtes en local à la cool et après quand vous voulez un mode un petit peu plus avancé vous allez avoir le mode client server ce mode là l'intérêt c'est que du coup vous avez une seule CLI mais vous allez répartir votre traitement sur différents serveurs en utilisant justement les partitions etc ça utilise du HTTP et on peut avoir plusieurs pools de connexion dire qu'on veut plusieurs tasks sur les serveurs etc la syntaxe c'est un petit point sur la syntaxe donc ça ressemble à du ah oui oui alors c'est de la connexion HTTP donc si t'es dans des data centers éloignés ça va introduire de la latence mais a priori t'as pas forcément besoin que ce soit dans le dans le même racks etc donc un petit point sur la syntaxe comme je le disais c'est du SQL donc ça ressemble à du SQL grandement même s'il y a quelques petites différences par exemple quand on va vouloir recréer donc vous vous rappelez des k-stream des k-table vous allez pouvoir faire des create stream create table avec le nom de votre stream ou de votre table du coup enfin non le stream name c'est en fait c'est le nom du topic excusez-moi il y a une erreur dans la slide vous allez aussi pouvoir faire des selects la petite différence c'est que comme c'est du streaming en fait vos selects ils vont jamais s'arrêter ça va continuer de faire la requête jusqu'à ce que vous tuiez la requête pour pouvoir avoir des requêtes finies il faudrait par exemple limiter le nombre de résultats ou alors envoyer ça dans un autre topic pour que ce soit pour que ce soit persisté vous pouvez aussi écrire le contenu d'un topic avec le print vous pouvez utiliser des trucs qu'on a l'habitude comme les where les having pour sélectionner vos colonnes vous pouvez faire des groupes et des agrégations elles ne sont pas autant supportées que dans Kafka Stream ils en ajoutent un petit peu au fur et à mesure mais il y a quand même des trucs déjà cool il y a le count le max le min le top x voilà et vous pouvez faire du describe pour avoir des informations sur les streams que vous avez créé ou les tables que vous avez créé il n'y a pas que ça je vais vous montrer quelques requêtes encore un peu après alors oui on a même mis à jour la slide c'est pas moi je dormais je pense cga dans la plateforme en édition community et dans la version enterprise aussi du coup c'est un projet qui est assez actif ça va quand même très très vite en termes d'amélioration je crois qu'il est en développeur preview pendant même pas 4-5 mois et c'est un projet sur github vous pouvez aller voir par contre il manque encore quelques petites fonctionnalités par exemple le case vous allez voir que nous on en avait besoin typiquement et ça n'existe pas du coup on fait 100 on essaie de trouver des petits workarounds quand on veut faire on ne peut pas faire une requête toute simple comme c'est les count étoiles from nom d'une table parce que en fait quand on fait un agrégation on est toujours obligé d'utiliser un groupe by donc pour contourner ça si vraiment vous voulez compter le nombre de lignes il y a des techniques comme de créer une colonne factice pour pouvoir faire du groupe by dessus pas d'order mais en même temps c'est compliqué quand on est dans du streaming de continuellement ordonner les résultats on pourrait se dire que si on limite le nombre de résultats ça peut le faire mais bon et il n'y a pas encore les jointures table à table on peut faire simplement du stream table pour le moment alors je dis que c'est facile un peu plus loin je crois mais à prendre en main quand même c'est assez déroutant les premières fois on a des problèmes notamment avec ces histoires de groupe by où chacune de vos clauses enfin où les groupe by c'est très restrictif au niveau de la façon dont on doit grouper donc c'est pas si facile à prendre en main que ça mais c'est quand même très utile pour des cas quand même assez simples où on a juste besoin de traiter la donnée très rapidement et de voir des résultats pour jouer un petit peu avec les données mais si vous voulez un truc vraiment puissant il faut passer plus sur du Kafka Stream on va passer à la démo CTRL W si tu veux ouais mais non hop donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer mets toi en dessous là t'es sur le client reviens la racine ksql on ne connait pas mon password dis-le à voix haute pour voir non pas celui-là voilà donc là on a lancé ksql donc pour l'instant l'image du coup c'est jay dans la plateforme il n'y a pas encore l'image docker qui a été poussée donc il y a un petit hack dans le docker compose donc en gros on lance un conteneur avec ksql et on le fait attendre pendant très 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 longtemps pour qu'on puisse connecter notre CLI à lui je vais juste récupérer la commande pour lancer du coup cette CLI hop vous voyez notre cheat sheet cette cheat sheet c'est le readme du github donc vous aussi vous pouvez l'avoir voilà donc là on va lancer ksql comme vous avez bien tweeté c'est cool on va pouvoir on va pouvoir avoir des données sur lesquelles travailler hop et là il y a mes petites queries tu avais tout supprimé je pense moi j'ai pas touché alors ces informations là on a la commande set qui va vous permettre en fait d'utiliser de changer votre configuration au niveau du du case equal donc là par exemple on lui dit qu'on veut lire les messages depuis le début parce que par défaut il commence à la fin donc là on va lire depuis le début comme ça on va avoir beaucoup de données à traiter et l'intervalle de commit c'est simplement pour avoir des résultats un peu plus rapidement quand je vais lancer des requêtes et qu'on sera en train de lire le flux en continu donc on a ça première chose qu'on va faire hop on va lancer on va créer un nouveau stream donc vous voyez pour créer un stream on a différentes informations ici on va lui dire le nom du stream ici vous voyez bien vous voulez qu'on zoom peut-être pour ceux qui sont au fond c'est bon ok ça va ? ok je zoom un petit peu donc on a le nom du stream ici et ensuite on va lui spécifier les colonnes un peu comme quand on crée une table en SQL et donc avec les types de nos champs on lui spécifie le topic d'entrée donc ici twitter.json c'est le topic qu'on a créé tout à l'heure et le format attendu donc là du json le fait qu'on puisse spécifier ce type de format ça va nous permettre d'accéder directement à des nœuds spécifiques dans notre json en fait et du coup ça va être plutôt utile pour parser notre donnée un petit peu et du coup si celle-là j'aurais pu ne pas la copier si on fait un select étoile from twitter row là on va récupérer tous nos tweets depuis le début donc ça va prendre un tout petit peu de temps voilà c'est beau donc là vous pouvez récupérer directement faire des requêtes sur votre truc et vous voyez qu'ici on est encore en attente on attend la requête ne se termine jamais en fait on continue de recevoir des résultats nous ce qui va nous intéresser plus c'est de créer on va créer un autre stream mais cette fois-ci on va utiliser une requête select pour choisir comment on va construire qu'est-ce qu'on va mettre dedans donc un peu comme on le fait aussi quand on fait du SQL donc on va créer le twitter clean dans lequel on va utiliser certaines méthodes qui sont assez convenientes enfin pas comme on dit qui vont nous permettre de parser là la date on va avoir notre created date qui va être parsé sous un format beaucoup plus lisible on va pouvoir extraire des parties de notre JSON donc là on va récupérer le nom du user le screen name et l'image et on va envoyer ça dans le nouveau stream twitter clean donc là on n'a pas de résultat ah question oui alors la clé par défaut en fait il va garder la même qu'il avait avant là si on fait c'est une bonne question on va faire un describe de twitter clean ici la row key en fait c'est un truc qui est mis par le système donc par défaut il garde la même chose on peut choisir quand on crée alors sur les streams tu ne peux pas je crois mais sur les tables tu peux lui dire de partitionner avec telle clé parce que c'est là où c'est le plus intéressant c'est sur la partie sur les tables donc voilà là je vous ai montré un petit peu le describe qui permet d'avoir des informations un petit peu supplémentaires il y a le describe extended qui donne encore plus d'infos et ce qu'il faut savoir c'est que là quand j'ai fait ça sur le create stream en fait j'ai créé un topic il y a un topic qui a été créé qui va contenir ces informations là et du coup si on refait ça avec le extended vous allez avoir des informations sur votre topic par exemple donc il me set le timestamp automatiquement le champ de timestamp et ici voilà il y a 4 partitions avec un réplica dans notre cas donc c'est la valeur par défaut qu'il devait y avoir dans les configurations du broker donc ça c'est bon ouais on va récupérer quelques valeurs du coup on va récupérer dans le twitter clean 10 valeurs et là du coup le simple fait de limiter il va récupérer les 10 premières qu'il trouve et après il va considérer que c'est bon la requête est finie il va me redonner la main donc si on veut simplement voilà des informations un petit peu et là on voit bien qu'on a quelque chose de tout de suite il blague donc il y a deux types de personnes dans le monde on est pas tout seul voilà mais là on a déjà traité un petit peu la donnée donc on a récupéré les images on a quelque chose d'un peu plus compact et on a nos dates qui sont formatées de façon un peu plus correcte alors c'est GMT moins 2 je crois ou moins 1 là moins 2 moins 3 voilà on va faire des trucs un petit peu plus compliqués alors par exemple tout à l'heure on s'amusait à compter le nombre de tweets par utilisateur on peut refaire ça on peut créer une table dans laquelle on va faire notre count donc on va faire le select screen name count de twitter clean donc le flux qu'on vient de créer et on va grouper par screen name pour faire du coup notre agrégation et là du coup si on fait si on fait notre select dans user tweet count donc là on est sur une table on va rajouter une petite clause where on l'appelait comment count original alors qui a tweeté plus de 10 fois les 10 premiers utilisateurs qui ont tweeté plus de 10 fois donc c'est assez en fait on a l'habitude de faire ce genre de requête etc et c'est très simple à appréhender donc il y a Kiri 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 qui a tweeté 21 fois et là on a exaddict qui a tweeté 28 fois c'est qui 69 c'est le bot après on est sur un hashtag mwk donc on sait qu'il y a peut-être des bots qui tweet on l'avait vu je crois alors là pardon alors là il s'arrête pas parce qu'il a ressorti que 6 résultats en fait il n'y a que 6 personnes qui ont tweeté plus de 10 fois du coup il attend jusqu'à ce qu'on en ait 10 avant de tuer la requête donc je pense qu'on a notre gagnant à moins d'une remontée fantastique ouais mais globalement comme tu vas être dans la logique un petit peu de streaming etc tu vas pas vouloir t'arrêter en fait tu vas toujours vouloir continuer de processer tes données les envoyer quelque part tu vas les renvoyer dans un topic et où là tu vas pouvoir prendre des points à des instants donnés pour dire je veux faire quelque chose avec cette donnée là mais il faut éviter de bloquer ou alors je sais pas si c'est assez clair comme réponse voilà donc là en fait on a refait le count qui avait été fait tout à l'heure là je vais vous montrer du coup ça c'est le petit hack que je vous disais où il me manque le case il y a l'issue case equal si quelqu'un a du temps où l'idée en fait c'est que je vais créer une colonne pour savoir si c'est du drum du melody du heavy bass etc donc c'est le case pour les pauvres et là du coup on rajoute la fameuse information de partition by parce que derrière on va l'utiliser pour faire une jointure donc on est obligé de lui spécifier que la nouvelle clé va être le screen name sinon par défaut il va garder l'ancienne clé et du coup les jointures ne retourneront jamais rien donc là on crée ça on a notre stream qui tourne donc il fait sa tambouille et là on va faire notre jointure donc la jointure qu'on avait tout à l'heure un petit peu que Paul nous a que Polo parce que tu m'appelles Florent que Polo m'a montré tout à l'heure on va faire la jointure gauche alors count supérieur à 5 donc on va faire une jointure elle est un petit peu différente on va récupérer le nombre total de tweets qui a été fait et aussi le count de tweets qui a été fait par mélodie donc sur les users qui ont tweeté plus de 5 fois combien de fois ils ont tweeté sur les mélodies en fait ça c'est la requête que vous avez ici et donc on fait un left join entre notre user tweet count qui est notre table et ici catégorie tweet 4 qui est du coup le stream que j'ai créé juste avant qui contient le petit hack sur les isdrums etc alors là on pripe parce que ça marchait hier mais là vous avez il y a des tweets à plus que 5 donc ah voilà j'ai des informations je suis content donc par exemple il y a Fischer Sylvain qui a tweeté 9 fois et qui a tweeté une fois pour avoir des mélodies wagon link il a tweeté 9 fois et une fois pour les mélodies c'est vrai c'est comme tu rigolais donc voilà donc ça marche et là même principe il continue d'attendre des résultats pour pouvoir continuer à faire ses calculs et donner des résultats en temps réel donc vous voyez que c'est vraiment très simple pour récupérer des informations rapidement et ça c'est pour recréer sur le front il y avait un petit truc qu'on appelle chart où en gros qui montre les 5 qui ont été le plus votés sur la dernière période sur la dernière fenêtre et donc on peut faire du fenêtrage aussi avec caseequal donc là on va faire un window tumbling donc il y a plusieurs sortes de windowing là c'est le plus simple on lui fait des fenêtres de 30 secondes qui sont bloquées et il y a aussi le row time je ne sais pas pourquoi normalement c'est censé être un timestamp valide et là il y a un problème de x 1000 mais il est laissé tomber et du coup on peut faire du tumbling et récupérer les 5 les 5 informations qui ont été le plus tweetées sur les 30 dernières secondes par fenêtre et là comme j'ai un commit à 5 secondes normalement toutes les 5 secondes j'ai un message au moins qu'il n'y ait plus du tout de tweet ah bah là ça marche je pense que high black ça doit être un truc non mais c'est pas ça là les dates sont pas bonnes parce que du coup j'ai fait le x 1000 d'accord mais chez moi ça marchait pas comme ça t'es dans le futur toi donc ça marche très bien en fait mais voilà mais là on voit que alors les fenêtres sont quand même bonnes parce que du coup j'ai juste un facteur de 1000 qui les décale mais là c'est pas elles sont pas ordonnées comme je le disais là pour lire les données c'est pas hyper facile mais par exemple high black ici a tweeté une fois sur du drum voilà et par fenêtre pour chacune des fenêtres on sait qui a tweeté sur du drum donc on a de l'analyse vraiment hyper simple je crois que c'est tout pour la petite partie sur Kessy Call yes est-ce que vous avez des questions sur Kessy Call une question oui je crois qu'il y a du tout texte je crois qu'il y a des deux paroles oui alors après il va falloir que tu il fait des traitements message par message c'est du streaming derrière en fait donc du coup ta transformation il va lire tous tes messages et sur chaque message il va appliquer ta topologie oui quand tu fais un reset à earliest oui parce que là on a fait le reset pour lire depuis le début si tu pars de la fin en fait tu vas traiter que les messages qui arrivent au fur et à mesure là c'est parce que non pour avoir des données on est parti du début donc si tu n'as pas pensé à faire un bon guide pour être dans la note topologie des loupes et que tu le fais pour le route c'est bon à scanner ton truc ta requête va continuer jusqu'à ce que tu la tues et du coup elle va bouffer enfin elle va traiter ses données jusqu'à ce que tu la tues ou qu'elle est finie mais comme elle ne finira jamais après elle va continuer mais si tu as vraiment beaucoup beaucoup de données c'est là où le mode client-serveur va être utile parce que tu vas pouvoir répartir ta charge sur différents agents ta CLI va être là pour envoyer la requête mais ta requête va être distribuée après en fonction des parties par partition tu vas pouvoir avoir des traitements qui vont être différés enfin qui vont être autre part d'autres questions ? Oui ? Alors la question c'est comment on fait un petit peu pour industrialiser du casey call la réponse c'est que il va falloir en fait que tu fasses que tu joues avec ta CLI en local et que derrière tu gardes un fichier de query SQL que tu vas pouvoir lancer directement en headless sans avoir de retour et du coup tu vas pouvoir avoir tes transformations qui vont être poussées dans d'autres topiques et dans un second temps avec d'autres applications aller requérir ces topiques pour récupérer les informations ou autre chose et du coup ton traitement va continuer tout le temps C'est bon ? Ok, on va passer la partie en production donc plus pour les barbus comment on fait pour installer Kafka et l'utiliser sur nos serveurs de production donc on n'est pas des experts sur Kafka en production mais on a quand même compilé quelques informations qui peuvent être utiles donc principalement la configuration de base vous allez avoir besoin de Java Java 8, Java 9 on n'a pas d'informations sur Java 10 mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème puisqu'il n'y a pas de breaking change entre la 9 et la 10 donc le garbage collector qui est recommandé c'est plutôt le G1GC utilisez de la enfin vous avez besoin de pas mal de HIP si ça a 8Go de HIP donc c'est pareil vous avez besoin de RAM c'est pas tant pour la JVM que vous avez besoin de RAM vous en avez besoin un peu pour la JVM mais ça va vraiment principalement être pour le cache Linux vous allez avoir besoin de faire un peu d'OS tuning donc tuner toutes les connexions tout ce qui va être TCP et faire attention à vos descripteurs de fichiers pour les topiques pour éviter d'avoir des fichiers qui vont être trop gros et pas pouvoir travailler correctement et à côté de ça alors on n'en a pas parlé beaucoup mais quand même on l'a dit vous avez besoin de Zookeeper pour travailler avec Kafka donc Zookeeper vaudra qu'il soit installé sur un cluster distinct pour travailler avec Kafka en termes de sizing donc ce qu'il faut retenir un peu principalement c'est pour la taille de votre cluster vous allez avoir à peu près besoin de 3 ou plus brokers et pour les Zookeeper on va retenir la formule de maths ça va être N sur 2 plus 1 pour pouvoir travailler correctement et que Zookeeper puisse se comporter correctement avec vos brokers plutôt pas mal de mémoire pour le Kafka Broker beaucoup moins pour Zookeeper Zookeeper il n'a pas besoin de tant de RAM que ça pareil pour le CPU et après au niveau du storage alors pour les Kafka Broker vous pouvez utiliser soit du Red 10 soit du J-Bod alors le J-Bod c'est Just a Bunch of Discs un paquet de disques l'idée c'est vous pouvez avoir 3 ou 4 disques derrière et vous allez vous brancher dessus en Red par exemple et votre système il va avoir un seul disque il va en avoir un seul et il peut y en avoir 5 derrière et l'idée c'est s'il y en a un qui tombe c'est pas du Red c'est pas de la réplication qui est faite ça va être j'ai perdu les données de mon disque mais les 4 autres disques ils sont toujours accessibles donc après à vous de choisir si vous voulez faire soit du J-Bod donc avoir un énorme disque derrière soit utiliser du Red du Red tout simple avec plusieurs disques ou avoir des disques juste complètement séparés vous pouvez aussi ça marche très bien à partir du moment où en fait plus vous allez avoir de disques profiter à stocker des messages et plus vous allez pouvoir les mettre sur différentes partitions et donc profiter de la scalabilité il vous faut des topics alors faites attention au sizing des topics faire plus de partitions ça peut être cool parce que vous allez pouvoir gérer un plus gros débit par contre il va y avoir des contraintes ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de descripteurs de fichiers donc vos systèmes vont être potentiellement plus engorgés au cadre de rebalance ça veut dire si j'ai un broker qui est mort et que j'ai besoin de répliquer enfin récupérer les informations de mes autres topics si j'ai énormément de topics ça va prendre plus de temps la latence end-to-end forcément elle peut augmenter et bah oui forcément plus vous avez de topics plus vous avez besoin de mémoire côté client pour pouvoir les traiter parce que comme on l'a très rapidement abordé mais en fait la méthode Paul de tout à l'heure en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va aller interroger potentiellement plusieurs partitions et elle récupère un nombre de messages définis par partition soit en taille soit en nombre de messages globales et du coup si vous avez beaucoup de partitions à les consommer avec un seul consommateur il va falloir qu'il garde tous ses messages en mémoire côté client et du coup ça risque d'impacter un petit peu vos clients tout simplement quelques petits paramètres que vous pouvez mettre sur vos brokers le nombre de partitions combien vous voulez de partitions sur votre broker le nombre de réplicas que vous voulez par défaut la rétention en millisecondes ça parle de même ces paramètres le min in 5 replicas vous allez dire à votre broker combien est-ce que vous acceptez que vous ayez de réplicas qui ne soient pas synchronisés c'est ce que Florian expliquait tout à l'heure sur les partitions est-ce que votre offset il est correctement géré enfin vous êtes bien synchronisé et si par exemple je dis le minimum il est à 3 c'est-à-dire que tant que j'ai pas 3 ou plus réplicas qui sont désynchronisés j'accepte de recevoir des messages sinon à partir de plus de 3 réplicas qui sont désynchronisés j'arrête de recevoir je lui dis tu reçois plus de messages tu traites plus le unclean leader elections enable ça va vouloir dire alors vous avez un leader il est synchronisé par défaut si cette option par défaut elle est à false ça veut dire j'accepte de changer de leader et de prendre un autre leader qui ne va être que synchronisé cette option si vous la passez à true ça voudrait dire j'accepte d'avoir plus en fait j'accepte d'avoir une reliability je sais pas comment dire enfin une consistance voilà j'accepte d'avoir moins de consistance pour plus de disponibilité l'idée c'est j'accepte d'utiliser un autre leader qui sera pas forcément synchronisé mon topic enfin du coup Kafka il va être plus disponible mais par contre vous allez avoir une consistance qui pourrait être plus faible c'est à dire vous pourrez passer un leader un topic qui est pas synchronisé c'est pas terrible le nombre de threads que vous voulez par défaut la sécurité et il y a encore plein plein d'options où vous pouvez les retrouver voilà cross data center on en a parlé brièvement on va en reparler brièvement aussi vous avez un lien ici vous avez une présentation qui est beaucoup plus exhaustive de ce que nous on va vous dire ici l'idée c'est que vous avez soit le mirror maker soit le Kafka replicator pour pouvoir faire du cross data center et donc répliquer vos données d'un data center à un data center B Kafka replicator c'est payant ça permet de faire un peu plus de choses notamment de faire du si vous voulez travailler en actif actif sur vos deux clusters Kafka replicator ça va le gérer nativement ça va être fait tout seul alors que pour mirror maker il va falloir faire un peu de tweaks à la main et gérer les trucs à la main monitoring le monitoring pour nous c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste et qu'on ne peut pas vraiment vous présenter aujourd'hui du coup il y a une conf demain qui est faite par Gwen Shapira qui est une personne de chez Confluent qui fait une conf de 45 minutes sur comment faire du monitoring avec Kafka donc si vous voulez savoir comment monitorer Kafka on vous conseille d'aller voir cette conférence là les différents outils on en a parlé brièvement avant on va avoir pour du monitoring Confluent Control Center donc ça ça va être l'outil le top pour faire du monitoring vous allez pouvoir manager et monitorer vos clusters vos topics enfin voici ça tout Kafka c'est super pratique par contre c'est payant c'est fourni par Confluent vous allez avoir SPM donc c'est à peu près la même chose que Confluent Control Center sauf que c'est fourni par Sematext et après un outil gratuit vous allez avoir Kafka Bureau ça va vous permettre de monitorer le lag de vos topics vous allez avoir Kafka Topic UI qui va vous permettre de voir les topics et les contenus de vos topics via une UI vous allez avoir JMX donc c'est standard JMX pour du Java on se connecte à la console JMX et pour du management vous allez avoir Kafka Manager qui est une UI assez simple pour pouvoir manager vos Kafka et Kafka qui est un outil en ligne de commande plus plus pour pouvoir manager vos clusters et vos topics Kafka en bref donc pour conclure qu'est-ce qu'on aura fait aujourd'hui donc on aura consommé des tweets avec Kafka Connect on aura fait des traitements intermédiaires avec Kafka Stream on aura fait du front pour la musique avec du React et un émiteur et on aura fait de l'analyse avec KSQL un petit retour sur nous qu'est-ce qu'on a pensé comment est-ce qu'on a mis ça en place honnêtement ça a été plutôt simple à mettre en place dans la globalité c'est-à-dire que Kafka on connaissait déjà surtout Florent on connaissait mais on connaissait déjà tous un peu on a pu faire du polyglot c'est-à-dire qu'on a pu utiliser des consumeurs en Java en Kotlin on a même créé notre produceur pour pouvoir tester et pour pouvoir travailler tout seul sans avoir des tweets on l'a fait en Rust donc il pousse des tweets directement hier soir c'était pas fier non on l'avait fait avant du coup la mise en place ça a été assez simple en fait on a pu travailler directement sur nos machines avec du Docker Compose c'était super simple on pouvait tout popper vous l'avez vu pendant la démo le rendu musical nous on trouve que c'était plutôt sympa j'espère que vous aussi vous avez trouvé ça sympa et puis Kafka en ce moment c'est super hype donc c'était cool de vous le présenter après le cas d'utilisation c'est vrai qu'il était un peu alambiqué jouer de la musique avec Kafka c'est pas forcément naturel donc on l'a fait on l'a fait quand même la mise en place à l'échelle on va en parler juste un peu après mais là c'était pas vraiment possible si on travaillait directement sur nos PC en local c'était un peu overkill c'est vrai que là on a mis tout en place un système au début on vous dit faites pas du monolithe faites pas du microservice mais c'est vrai que là pour le coup ça serait plus facile de faire du monolithe parce qu'on fait pas grand chose mais voilà le but c'était de vous présenter Kafka et le lien fort avec Twitter donc c'est vrai qu'on était obligé que vous tweetiez des messages on aurait bien aimé pouvoir vous proposer une application où vous puissiez directement choisir quelle musique je veux jouer mais le problème de ça ça aurait dû impliquer qu'on aurait dû tout hosté dans le cloud et en termes de temps de mise en place et même de temps de présentation ça aurait pris beaucoup plus de temps donc pour un potentiel passage à l'échelle nous ce qu'on a pensé et ce qu'on pense qu'il faudrait faire c'est en fait avoir plusieurs Kafka Stream en amont alors on en a pas vraiment parlé mais les clés de windowing vous pouvez les calculer en avance ce qui fait que vous pourriez avoir plusieurs Kafka Stream plusieurs clients Kafka Stream qui du coup quand ils font leur windowing vous avez des clés qui vont être les mêmes le start et le end et donc l'idée c'est que quand vous finissez de processer votre windowing vous envoyez un message dans une seule partition par contre là c'est la partie un peu tricky vous envoyez vos messages dans une seule partition par contre avec la même clé de end ce qui fait que votre message il va correctement être traité et une fois que vous sortez de votre partition là vous auriez par contre plusieurs agrégateurs vous pourriez avoir plein d'agrégateurs qui eux se chargeraient d'agréger les données et ensuite de pouvoir jouer de la musique en fait la problématique qu'on a ici c'est que comme on a expliqué en fait on passe par l'API processeur de bas niveau parce qu'on veut récupérer qu'un seul message à la fin des 30 secondes et ça c'est pas naturel dans du streaming en fait on va avoir des informations qui vont se mettre à jour et techniquement on est censé réagir à ces mises à jour pour changer notre comportement nous en fait ce qu'on veut c'est avoir notre sound qui est envoyé une fois toutes les 30 secondes avec la dernière valeur qui a été émise du coup c'est pour ça qu'on a été obligé de faire ce fonctionnement et la problématique c'est que là quand on fait plusieurs streams ce qu'on veut c'est avoir des informations mais du coup par partition parce que toute la charge va être encaissée par ces streamers en première partie qui vont lire tous les tweets qui vont arriver mais ils peuvent en prendre des centaines de milliers du coup on peut avoir une centaine de consommateurs de stream par exemple et d'envoyer dans une seule partition ça va nous permettre derrière de faire juste l'agrégation pour avoir le top 5 et cet agrégateur là en fait on peut en mettre plusieurs pour simplement s'assurer que s'il y en a un qui tombe il y en a un autre qui reprenne la main mais comme il n'y a qu'une seule partition même s'il traite et qu'on a 100 streams à gauche de Kafka dans la partition ça veut dire qu'on va recevoir 100 messages toutes les 30 secondes donc en termes de charge on est large on peut se permettre d'avoir qu'une seule partition donc c'est pour ça qu'on dit que notre cas est un petit peu spécifique aussi et que c'est pas vraiment naturel Pour finir les 10 commandements pour aimer et travailler avec Kafka avec Zookeeper gentil tu seras Zookeeper si vous n'avez pas Zookeeper qui fonctionne si vous killez votre Zookeeper Kafka fonctionnera pas et ça va partir en sucette Le Exactly Once à bon escient tu l'utiliseras donc on vous a dit le Exactly Once c'est cool ça a l'air vraiment sympa par contre ne le prenez pas pour acquis et ne l'utilisez pas partout utilisez vraiment quand vous en avez besoin et à bon escient ne l'utilisez pas sur des cas vraiment trop alambiqués où est-ce que vous n'en aurez pas besoin et ça sera trop complexe de le mettre en place Florian vous a montré le schéma n'envoyez pas des gros messages Kafka c'est fait pour envoyer plein de petits messages et c'est évité d'envoyer des très gros messages parce que derrière vos topics ils vont avoir énormément de lag et vous allez perdre du temps tunez vos produceurs et vos consumeurs donc là nous on a utilisé la configuration de base mais on le voit très vite dès que vous allez commencer à avoir des problématiques de prod il faut tunez vos produceurs et vos consumeurs absolument sinon ça va tout de suite partir et vous n'allez pas pouvoir enfin bon gros Kafka pour vous ça ne servira à rien tes topics tu dimensionneras donc faites bien attention à combien de consumeurs est-ce que vous avez pour savoir combien de topics est-ce que vous devez avoir derrière compresser si besoin tu feras donc la compression c'est vraiment est-ce que vous avez besoin est-ce que vous envoyez des messages qui sont un petit peu trop gros est-ce que vous avez besoin de gzip c'est vous qui décidez compacté tu considéreras est-ce que vous avez besoin d'avoir l'historique de toutes vos clés et donc de tous les messages d'une même clé ou pas ça c'est vraiment comment est-ce que vous voulez sauvegarder vos informations surréagir tu l'éviteras ça c'est un point très important Kafka il a tendance enfin avec Zookeeper ça peut arriver que ça pète ça peut arriver que ça pète mais il ne va pas falloir tout de suite se dire il faut que je kill tout et que je redémarre parce que en faisant ça vous pouvez faire complètement planter votre Kafka vous allez avoir vos fichiers de log qui vont être corrompus et en fait vous allez devoir tout simplement faire des clean install parce que ça ne va pas redémarrer correctement c'est une horreur nous ça nous est déjà arrivé donc en règle générale en fait Kafka lui il va tout simplement savoir lui-même qu'il ne marche plus très bien et en fait il va se remettre d'applomb tout seul donc dans l'ensemble si vous attendez 5-10 minutes Kafka devrait être en mesure de repartir tout seul le streaming tu utiliseras donc vous l'avez vu c'est vraiment cool de faire du streaming c'est assez simple donc utilisez-le franchement c'est sympa et une solution miracle ce n'est pas donc c'est le dernier point nous on vous présente Kafka aujourd'hui c'est cool c'est pour gérer de l'événementiel ne vous dites pas que c'est la solution qu'il faut mettre partout ok on a eu la question juste avant de comment est-ce que je vais gérer le tracing c'est un peu compliqué de gérer du tracing avec Kafka donc utilisez-le quand vous en avez besoin et réfléchissez bien à comment est-ce que vous allez le mettre en place vous ne dites pas je vais faire du Kafka et je vais faire mon truc à côté c'est plutôt vous avez toute votre architecture et vous dites ah là ça serait bien que j'ai une colonne centrale pour gérer des messages mais voilà réfléchissez bien à comment le mettre en place les ressources qu'on a utilisées donc en premier vous avez le lien GitHub je ne sais pas si on le mettra sûrement sur la vidéo YouTube pour que vous puissiez le retrouver plus facilement sur le GitHub vous avez toutes les ressources qu'on a utilisées donc vous aurez toutes les petites commandes qu'on aura utilisées pendant la conf on n'y aura juste pas les fichiers audio parce qu'on n'est pas propriétaire des fichiers audio donc après on explique dans le README comment faire pour ajouter des fichiers audio et après vous avez le lien de Madeon si vous voulez récupérer directement donc le DJ si vous voulez récupérer directement ces fichiers audio à lui et jouer de la musique comme on a joué de la musique aujourd'hui puis après voilà il y a tous les liens donc vous voyez beaucoup de liens Confluent et Kafka parce que leurs docs sont vraiment super bien fournis et très très bien explicatives voilà c'est tout pour nous on espère que vous avez apprécié cette conférence si on regarde le Twitter oh là là on a eu un fichier Sylvain qui a remonté c'est un fichier Sylvain qui a gagné qui a fait une grosse remontée un gros sprint pour finir où est il est où est Fichier Sylvain monsieur Fichier bien joué t'as gagné des super tons qui font alors c'est une taille unique donc ça va forcément à tes pieds voilà et voilà donc bravo bravo à lui et puis merci beaucoup à vous est-ce que est-ce que vous avez des questions supplémentaires par rapport à tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui ou est-ce que c'est bon pour vous pour tout le monde merci beaucoup encore merci beaucoup on n'a pas parlé du schéma registri non on en a parlé un tout petit peu en expliquant les produits mais pour en parler un petit peu plus comme je le disais ça va te permettre de gérer tout ce qui est compatibilité ascendante descendante et d'envoyer des messages au format avro donc en format déjà légèrement enfin déjà compressé donc tu gagnes encore en taille de message et et en fait quand tu utilises le schéma registri tu as des des sérialiseurs et des des sérialiseurs directement où tu vas pouvoir utiliser c'est des schémas avro 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 des sérialiseurs et directement en fait ils vont s'occuper d'aller récupérer les schémas et de requêter directement les schémas et d'envoyer les messages il le récupère pas à chaque fois la question c'était est-ce que ça peut devenir un spoff un single point of failure le fait ou pire tu peux lui filer le micro s'il a besoin vas-y réponds en attendant Flo est-ce que ça peut devenir un spoff déjà tu as un moyen je crois ton schéma registré d'en envoyer plusieurs et de mettre ça derrière un load balancer ou ce que tu veux tes schémas ils sont stockés après dans quand ils sont dans le schéma registré c'est stocké dans Zookeeper de tête je ne dis pas de bêtises je ne suis pas dit que c'est interrogé à chaque fois non il n'est pas interrogé à chaque fois je pense qu'il est caché il est caché et c'est stocké dans Zookeeper donc Zookeeper comme ça marche avec un cluster normalement ça tient plutôt bien après tu as toujours oui la possibilité que ton schéma registré tombe et dans ce cas là si tu ne peux plus récupérer tes schémas et envoyer tes messages ouais ça te bloque mais comme ils sont quand même stockés dans Kafka en fait il suffit juste qu'au niveau de ta gestion des offsets tu sois cohérent avec le traitement du message et le commit de tes offsets si tes messages tu vois que tu n'arrives pas à les envoyer parce que ton schéma registré il est mort tes messages ils sont toujours dans Kafka donc tu peux les rejouer et gérer ça un peu comme ça d'autres questions ? c'est bon ? ah ah là oui je voudrais savoir si à Kafka Streaming ça peut être une bonne pratique quand on fait des transformations de données d'appeler des systèmes externes parce que souvent dans Kafka on ne peut mettre que des petits messages donc souvent c'est pour un événement et on peut avoir besoin d'aller interroger une base de données externe ou autre système et est-ce que ça se fait ou est-ce que c'est pas du tout recommandé ? moi j'ai des réponses moi aussi j'ai un avis là-dessus c'est pas forcément à mon avis il n'y a pas qu'un seul avis mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire essayer de peut-être limiter les accès vers d'autres systèmes pendant qu'on est en train de processer d'être dans notre topologie moi j'imagine que tu fais allusion par exemple je suis en train de faire une opération de mapping je veux appeler une API ou je sais pas pour récupérer une info moi personnellement j'aurais tendance à éviter ça peut-être que Florian du coup on n'a pas discuté avant notre point est complètement différent du mien non je suis d'accord avec Paul mais l'idée je pense c'est peut-être de commencer tes transformations faire les modifications que tu as à faire et peut-être avoir un vrai client qui lui va s'occuper de faire tes appels à ton système externe et repousser ton message dans Kafka où là tu vas pouvoir reconsommer ce message et là faire tes restes de traitement tes agrégations etc le faire peut-être en deux temps avec l'API consumer qui est peut-être pas du streaming mais qui va te permettre de vraiment faire tes transformations et de sécuriser un peu plus de pouvoir gérer tes exceptions ce genre de cas là on l'a vu vite fait c'est très sensible Kafka Stream c'est à dire que nous la dernière fois on avait eu juste un nul et du coup tout le stream est mort donc juste ton compte dans l'API bas niveau oui dans l'API bas niveau pardon dans l'API bas niveau donc en fait si tu veux appeler un système externe ou quoi que ce soit et que tu as un peu de temps de latence tu risques de bloquer tout ton stream et d'avoir mais techniquement oui c'est possible avec l'API bas niveau je pense et juste pour compléter en faisant un petit parallèle il faudrait imaginer en fait que ta topologie 4k stream ce soit au maximum comme en programmation fonctionnelle une fonction pure en fait c'est à dire qu'il n'y ait pas d'effet de bord à l'intérieur où on pourrait schématiser en fait l'effet de bord par un appel API en fait donc du coup traiter la donnée une entrée une sortie et puis comme disait Florian après au moment que tu as ta sortie pouvoir faire autant d'appels à l'API que tu veux avec d'autres systèmes et puis après si tu le désires renvoyer le message dans un topic Kafka mais vraiment essayer de rester dans la notion de streaming et moi je le vois comme que ce soit le plus pur possible le topic rentre il ressort et c'est tout quoi D'autres questions ? Là où vous disiez que l'infrastructure si on l'arrête on peut avoir des problèmes en plus de cohérence d'installation là mettons si on a des disques qui sont full comment vous procéderiez pour remettre en place l'archive ? Alors d'ajouter le plus de disques D'accord Ce que tu peux faire avec Kafka c'est que c'est du stockage disque donc il va te stocker tes logs et tu peux décider qu'un certain topic tu considères qu'il est moins prioritaire que tes autres et tu veux récupérer ton disque donc tu peux aller directement dans ton file system et supprimer ton log en fait et en le supprimant sur une machine tu peux décider que c'est supprimé ou alors carrément supprimer des topics en entier tu peux le faire via une API si tu acceptes un paramètre dans ta configuration du broker et dire ce topic là tu me le supprimes et tu coupes tes produceurs le temps que tu fasses ça pour éviter d'envoyer des nouveaux messages tu supprimes ton topic et tu rajoutes des brokers ou tu peux faire ce genre de choses Kafka il fait juste écrire des fichiers c'est comme s'il écrivait des logs sur le file system donc en fait c'est que des fichiers de logs d'ailleurs si tu les supprimes voilà encore merci merci beaucoup merci merci Justine applaudissements 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 Merci.